Winamax présente Club Poker Radio. Une émission tout publique, même pour les noobs, les nids et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Club Poker Radio. Club Poker Radio, la radio du poker, avec Comanche et Chichi. Club Poker Radio, la radio du poker. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est Comanche sur Club Poker Radio, en direct comme toutes les semaines et en compagnie de Chichi. Coucou, Chichi, comment ça va ? Coucou, Comanche. Écoute, ça va bien. Est-ce que ça va en 4G ou ça va en 56K ? Non, alors, pour l'anecdote, je n'ai plus de réseau depuis vendredi, si vous n'avez pas vu mon Twitter. J'ai résilié SFR hier et ils m'ont remis le réseau aujourd'hui. Bien joué les mecs. Oh putain. Du coup… Donc, ça marche le truc de dire « je me casse », ça marche quoi. Ça marche, mais du coup, j'ai peur aussi qu'ils me coupent à n'importe quel moment maintenant, parce que du coup, on ne sait jamais. Mais non, et normalement, je vais pas chez Free lundi. Voilà pour ma petite pub. Eh bien, voilà, un petit peu de pub gratuite. Voilà. Très, très bien. Numére et câbles. Moi, je donne des Lycos. Voilà, je donne des… AOL. AOL, itineris. Avec nous, nous avons le plaisir d'être accompagnés de deux membres éminents de Winamax, Benjo, avec sa magnifique casquette qui essaie de rivaliser avec Laurent Dumont. On m'a dit que c'est la soirée des licornes, du coup, j'ai essayé de m'adapter. Salut, comment je salue, chichi. T'es bien habillé, on va meurre, bien joué. C'est clair, montre ton t-shirt, c'est quoi ? Ah oui, des licornes. C'est une licorne avec un chat dessus, c'est… Voilà, enfin, je pense que ça convenait. Je trouve qu'il est magnifique. Mais le truc qui fait peur, c'est que t'avais ça chez toi, quoi. C'est pas « t'es sorti l'acheter, quoi ». T'avais ça chez toi. Oui, et on sait que t'as pas été l'acheter, là, du coup. Oui. Je te donnerai des plans en MP. Non, merci. Je sais que t'en rêves. Non, non. Et avec toi, celui qu'on appelle maintenant Philippe Rizzoli, dans l'équipe. C'est un petit peu notre Olivier Mien à nous. Pense P. Coucou. Coucou à tous. Un grand plaisir toujours d'être là pour cette rencontre évidente entre le CP et WAM. Il prend sa boîte direct, il prend sa boîte télé. Un vrai casque de super-héros, quoi. Il a des néons sur le casque. Oui, c'est très gamer, très gamer. Eh bien, écoutez, on est là pour la… Combien ? Douzième édition, c'est ça ? Douzième édition, WAM versus CP, 7 à 4 pour le club poker pour l'instant. Tu peux répéter le score, s'il te plaît, je ne l'ai pas entendu. 7 à 4. Pour le club poker, c'est ça ? 7 à 4. 7 fois. Le club poker l'a remporté. C'était pour le chat, c'était pour le chat. Les deux dernières fois, les deux dernières éditions ont été remportées par le… Enfin, voilà. Je vais laisser… Benjo, je crois que tu voulais nous faire un petit récap, un petit… Non, non, il en est hors de question. Un petit historique, je crois que tu voulais commencer… Ce serait trop d'humiliation pour WAM, en fait, de faire un récap. Mais ouais, effectivement… Mais vous êtes sur des bonnes bases. Quoi qu'il arrive ce soir, WAM sera toujours derrière sur l'historique, depuis la première rencontre, qui a eu lieu le 19 février 2011. Voilà, j'ai fini mon historique. Merci beaucoup, en tout cas. Ce qui serait le cas également… Le mec a autant bossé que nous, quoi. Ce qui serait le cas si WAM gagnait encore pendant trois ans, du coup. C'est ça, c'est ça. Ouais, même si au début, il y avait plusieurs rencontres chaque année. Maintenant, ça s'est un petit peu plus espacé. Peut-être que les WAMers ont moins envie de se faire humilier aussi régulièrement. Alors, moi, on m'a dit que c'est parce que pour les WAMers… Le mec, il est en train de bouffer. Le mec, il s'en bat les couilles, il est en train de bouffer. C'est vrai, chez moi, je n'ai pas la réponse. Non, mais c'est une question de bankroll management, je crois, Benjo. Il y a combien, le tournoi, ce soir ? Un euro. Un euro. Il est déjà tombé à 50 centimes sur certaines éditions. Je crois qu'il y a eu des éditions à 2 euros. Enfin, ça se cherche un peu. C'était le high roller. Le high roller à 2 balles. Il y a eu des tritons. Il y a eu du triton WAM versus CP à 4 balles. 4 euros, 8 en 30, oui, c'est ça. Il n'y a eu que 400 joueurs sur celui-là. Oui, c'est cool. Alors, attends. Au niveau de l'historique, j'ai quand même envie de me rappeler d'un truc. C'est la toute première édition. Il y a quelqu'un, le lendemain de la première rencontre de 2011, qui demande le classement. Et il y a Favelas qui fait un post et donc qui donne le classement. Web designer, 1,5 grammes par litre de sang. Harper, 1,3 grammes. Mic 22, 1,1. Guignol, 0,8. Manu B, Bubble Boy, webmaster, sitting out. Voilà. Donc, ça va rappeler des souvenirs à quelques-uns qui nous écoutent et quelques-uns aussi dans l'équipe du CP, je pense. C'est vrai qu'on a fait pas mal d'éditions à la radio. On en a fait deux chez vous, je crois. Une ou deux chez vous ? Il y en a eu deux chez Wina Max. Deux chez Wina. Et je me souviens, c'est vrai qu'en général, à la fin, comment te dire ? Voilà, il n'y a plus beau. En fait, c'est last man standing. Le seul moment où tu es concentré, c'est si tu es proche de la table finale parce que tu peux gagner du champagne. Du coup, tu te concentres un peu. Oui, parce qu'on le rappelle, le webmaster promet pour tous ses pistes qui seront en table finale une bouteille de champagne. Donc là, le mec, il est déjà, le mec, il est Wameur, il est deg parce qu'il n'y a rien à gagner, toi. Si, il y a la première place à 15 euros. Il y a combien la première place ? Alors, attends, je vais te dire ça tout de suite. Il y aura 165 euros, c'est monstrueux, tu veux dire ? Ah oui, d'accord, ok. Un ticket main event en plus. Ça ne vaut pas le prix de la bouteille de champagne de Wameur. C'est des bouteilles à 150 balles, genre des dons pérignons. Non, non, c'est du Nicolas Feuillat à 15 balles. Non, ce n'est pas vrai en plus. Non, non, ce n'est pas vrai. C'est du monopole, non ? Non, ce n'est pas du monopole, c'est du truc à 30 balles, 35 balles. Un petit moitié chandon, c'est ça ? Un petit moitié chandon, voilà, quoi. Donc, non, non, on fait les choses bien. C'est le prix de la cinquième place. C'est le prix de la cinquième place. C'est ça. Alors, on en profite pour faire un petit coucou à tous les gens qui sont avec nous sur Twitch. Crazy Razer, oui mais non, Walfi qui est là, toujours présent. Coucou Walfi. Sashimi aussi. Coucou. Sashimi qui est là aussi. On a beaucoup de participants. On a eu combien de joueurs dans ce tournoi ? On a eu 840 entrants. Les inscriptions viennent de se terminer il y a 4 minutes. Donc là, on a les chiffres définitifs. Je voulais le faire. Chichi le fait, lui. Il ne nous a pas encore dit son pseudo, je crois. Écoute, je suis Monsieur Concombre. J'ai 18 blindes. Il y a 21 300. J'ai les règles à 20 blindes. Du coup, ça va. Je ne suis pas du tout de blindes. Essaye de trouver ta table. Il est dans l'Amazon. Dans l'Amazon. Dans la zone verte. Dans la zone verte à gauche. Si tu as le Twitch ouvert avec le chat, je suis dessus. Écoute, j'ai juste le zoom ouvert pour l'instant. Tu ne veux pas jouer avec Cards Up sans délai ? Écoute, je l'ai fait une fois. C'est mal passé. C'est sérieux ? Oui, tu m'as fait gagner. Parce que les cons, ils ont fait une fois. Ils ont fait du Twitch sans délai. Du coup, j'ai vu ces cartes. Il y en a qui le font. Xarim dit qu'il le faisait. Il m'a dit ça il y a un an ou deux. Je ne sais pas s'il le fait encore. Tu dis qu'il le fait encore ? Oui, il le fait. En fait, il le fait en expresso. Du coup, c'est des tables à trois joueurs. Donc, il faut être très réactif. Et souvent, il cache ses cartes aussi. Il y a un expresso pour la trouver, la table. Ça, ce n'est pas pareil. Alors ? Du coup, est-ce que tu as l'historique de savoir combien de joueurs il y a eu ? Enfin, pas en moyenne, mais genre, est-ce que 840, on est dans des hautes, dans des moyennes ? C'est pas mal. Je n'ai pas réussi à retrouver les chiffres de toutes les éditions. Mais celle d'il y a deux ans, la dixième, 723 joueurs. Un an plus tôt, j'en ai… Non, deux ans plus tôt, j'en ai 623. Moi, 800, je pense que c'est le record 840. Je pense que… Ah oui, mais 840, ce n'est pas celle qu'on… C'est confinement. Il y a du monde. Oui. Tu en avais 803 sur celle de juin 2013. Donc, je n'ai pas de… Dans l'historique, je n'ai pas de chiffre supérieur. Non, on dirait qu'on pète le record ce soir. Donc, GG à tous. Eh bien, parfait. Ce soir, on va en profiter. On va un peu expliquer ce qui va se passer. On va suivre quand même globalement le tournoi. On va discuter entre nous comme ça. Et puis, on aura peut-être une ou deux personnes en bonus. Peut-être des personnes qui ont deep run les récents millionne séries. Voilà. Winamax Series, 5 millions event, qui s'appelait avant 3 millions event. Mais bon, on a changé, quoi. Le 5 millions event, c'est-tu… Tout de suite, je vous propose qu'on aborde un premier sujet. Moi, je ne peux pas parler. Je suis dans une main. Du coup, c'est un peu bizarre. Je n'ai pas de… Effectivement, relance à 4200 dans un pot de 10500 M concombre qui est à la réflexion. La décision sur le board. 8, 9, 4, 7, Valet. Oh, il représente un 7. Il a le 7. Partage. Il a slow play. Il a fait l'erreur. Il a slow play à la terre, on se fait l'erreur. Tra la 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 la. Quel chatard. Quel chatard. Et cette voix que vous avez pu entendre, c'est celle de Ponce Pé. Ponce Pé que maintenant inonde notre télé. Puisque maintenant, tu es présent 3 fois par jour sur cette chaîne qui est M6. Effectivement. Ça fait quoi ? Ça fait une semaine, non ? Ça fait… Non, c'est depuis quand ? C'est depuis samedi. Donc, ça ne fait pas tout à fait une semaine. Ça va durer 15 jours, grosso modo jusqu'à la fin du confinement. Ah, ça ne dure pas qu'un jour ? Après, attention, il y a 3 fois par jour, certes, mais ça dure une minute. Il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est déjà 3 minutes de plus que nous, on n'est pas à la télé. C'est vrai, c'est vrai que vous n'êtes pas à la télévision. Mais oui, voilà, Poker Express, donc un petit format très court qu'on a un peu bricolé, improvisé pour faire découvrir les mains de légende du poker, les mains qui ont marqué l'histoire du poker. Et très sympa, c'est des mains que normalement vous connaissez déjà tous. Sinon, ce sera avec plaisir qu'on vous les fera découvrir. Mais voilà, c'est très axé du coup de débutant. Le but était d'avoir un jargon vraiment ouvert à tous, à la ménagère, comme à ceux qui n'ont jamais joué au poker. Mais on partait du principe quand même que tout le monde connaissait les règles de ce beau jeu. Donc, on n'était pas non plus en train d'expliquer que deux paires, c'est mieux qu'une paire. C'est-à-dire que tu ne dis pas, est-ce que tu dis que Toppen shove une range wide ? Voilà, ça, c'est non. Ça, par exemple, ils n'étaient pas très chauds. C'est impossible de présenter un coup de Texas Hold'em à quelqu'un qui ne connaîtrait pas les règles de Texas Hold'em. En plus, en une minute ou alors, tu te limiteras à des banalités genre « Ah, elle avait un carré, elle a gagné contre Fullmax » et encore. Il faudrait que quelqu'un sache ce que c'est qu'un Fullmax. Déjà là, tu es un peu trop loin. Et nous, maintenant, est-ce qu'on peut dire, tu sais, comme les coups d'échec, on peut dire « Zelbs-Bohmann 2017 » ? Oui. On le fait déjà. C'est ça. « Zelbs-Bohmann 2017 » ? Oui. C'est la seule passée que j'ai vue, c'était celle-là d'ailleurs, la première, avec Zelbs-Bohmann. Et puis, en vrai, c'était super intéressant d'aller farfouiller un peu dans les mains qui nous ont le plus marquées parce qu'en fait, on a tous envie de dire 15 mains quand on y pense, mais des mains qui sont adaptées à ce format-là, qui sont adaptées à des gens qui vont regarder M6 entre scène de ménage et Top Chef, tu vois, ce n'est pas si simple que ça. Par exemple, flagrant, c'est les hero calls de David D. On va tous penser aux hero calls de David D. Mais en fait, c'est impossible d'expliquer ça. Bien sûr. Non, non, il faut faire des trucs sensationnels, en fait, des grosses rencontres. Des grosses rencontres ou des amateurs qui font des bluffs incroyables, tu vois, que tu peux raconter ou tu peux mettre du contexte autour. Mais voilà, dès que ça rentre dans la… Ou des dialogues un peu marrants, des punchlines ou des coups qui ont compté dans l'histoire du poker parce que ça a été la première fois qu'il s'est passé ceci ou cela. Ouais, le hero call de Stu Ungar, tu vois, par exemple, c'est… On a une question pour Ponce P, c'est sashimi. La question est con, parce que je vais quand même te la dire. Ponce P, est-ce qu'on te reconnaît dans la rue depuis que tu fais de la TV ? On ne peut pas sortir dans la rue ! Non, pas du tout, pas du tout. Évidemment, pas du tout. Est-ce que tu baisses comme un malade depuis que tu passes à la télé ? Ouais, c'est de la folie. Vraiment… Est-ce que tu te regardes sur chaque émission ? En vrai, tu t'es maté ou pas ? Ma mère essaye de me regarder à chaque fois. Elle me demande les horaires de chaque émission, mais je n'en sais rien, en fait. Tu vois, c'est genre… Mais quel mytho ! Mais quel mytho, le mec, il y a toutes les trois fois par jour. Il y en a, il fait « Attendez, deux secondes, on va allumer la télé ? » Je ne sais pas, j'ai envie de regarder la météo. Oh merde, c'est moi ! Non, non, en plus, c'est des horaires très variables, donc impossible de tous les regarder. Mais bon, on en a enregistré 15. Et puis après, ben voilà, ils seront diffusés de toute façon. On n'a plus rien à faire. Est-ce que c'est possible que… Parce que bon, là, on parle de sortie de confinement, en vrai, on n'en sait pas grand-chose. Que ça prolonge pour d'autres pastilles ou c'est vraiment 15 et on stoppe là-dessus ? Pour l'instant, c'est 15. C'était le deal. Et il y a aussi… Là, du coup, on a parlé de la pastille que tu fais sur M6. Mais sur W9, il y a aussi « D'un tête d'un pro », du coup. Et on sait tous les épisodes qui vont être diffusés. Parce que là, c'était Patrick. Patoche. Est-ce qu'il n'y a que du Patrick ou il y aura d'autres saisons ? Je laisse Benjo répondre, du coup. Il va en avoir un petit peu d'autres, ouais. Mais je ne sais pas si ça a été encore annoncé en public. Bon, là, on est entre amis, donc ça va. Mais il y a quelques autres épisodes d'archives qui potentiellement parlent au grand public, aux gens qui regardent M6 et qui ne connaissent pas forcément très bien le poker, qui sont censés être diffusés à la suite de Patrick. Du coup, c'est complètement décousu. On n'a pas un fil, on ne suit pas… Si, quand même. On suit tout Patrick, d'abord. On va suivre tout Patrick, d'accord. Tu vois, là, il y a eu… Patrick, il a eu trois épisodes et c'est tout. Bon, les trois épisodes ont été diffusés. Après, si j'ai bien compris, les autres séries de joueurs, il y a le premier épisode qui est diffusé à la télé. Et après, on invite les gens… Oh là là, le setup ! Il est payé. Oh oui, le 8 ! Le 8 ! Allez, voilà. Ça, c'est parce qu'on sait faire la MTT, on a bossé la stratégie. Pendant ce temps-là, on montre comment être un joueur professionnel. Tu fais tapis et tu verras bien et tu chattes. Pardon Benjo, excuse-nous. Non, je termine juste pour les épisodes suivants qui vont être diffusés. En fait, on diffuse le premier de la série pour ce même joueur. Et après, on invite les gens à aller sur 6+, pour suivre la suite. 6Play ? 6Play, pardon. 6+, là, je mélange… Les sismiques ? Je mélange un peu les concurrents Canal+, aussi. Il y aura cool chaîne, notamment, si je ne dis pas de bêtises. D'accord, vous ne faites pas… Vous n'essaiez pas de mettre Adrien Delmas qui raconte des plays GTO comme ça ? Oui, ou Moustapha Kanit en VOST. Juste en VO. Il est très bon. Juste en VO. Je kiffe grave, Moustapha. Oui, mais il est polarisant. Le CP le kiffe moins que Joao Vira. Après, ça peut peut-être… Oui, mais j'ai adoré Joao aussi. C'est différent, mais j'aime bien, j'aime bien Moustapha. Franchement, j'aime bien. Antoine et Benjo, est-ce que ça a été décidé comment de remettre du poker à T? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu le confinement et qu'on a vu un emballement complètement incroyable sur l'étape de Wina ou est-ce que c'était prévu d'avance ? C'est pendant le confinement, en fait, parce que tu as deux éléments qui concordent bien. C'est que d'un côté, effectivement, le poker cartonne. Ça, je crois que ce sera un sujet dont on va discuter un peu plus après. Il y a beaucoup de monde sur les tables. Le poker est de retour un peu sur le devant de la scène. Et puis, d'un autre côté, les télévisions, quand même, si, sont un peu en galère. Il ne faut pas se mentir. Forcément, tu ne peux plus tourner d'émission. Tu changes des programmes. Tu vois, tu as Koh Lanta et Top Chef qui sont deux très bons exemples. Les émissions, ils les coupent en deux pour pouvoir les faire durer le plus longtemps possible pendant le confinement parce que sinon, ça va s'arrêter trop tôt et qu'ils ne sauront pas quoi mettre après. Donc, du coup, d'avoir des programmes qui peuvent être proposés comme ça sur des sujets qui sont un peu à la mode en ce moment, c'est une excellente façon comme Cyril Lignac qui fait de la télé tout en étant sur Skype, qui fait de la cuisine. Donc, c'est une bonne entente qui tombe bien et qui arrange tout le monde au final. Du coup, Cyril Lignac, vous vous appelez maintenant ? Vous vous appelez souvent ? Est-ce qu'il est croquin ? C'est un collègue. Il est dans le tournoi, mais il a choisi WAM. Ah, il n'est pas malin, il n'est pas gourmand. Et du coup, toi, comment c'est que… Tu vois, tu es rentré chez WINA, c'est quoi ? Ça fait trois ans, Antoine ? Oui, ça fait trois ans dans deux jours. Tu as fait quand même, on va dire, une belle évolution. C'était quoi ? Tu as commencé, c'était quoi ? Pigiste, non ? Tu étais quoi ? J'étais journaliste. Journaliste ? Journaliste, rédacteur avec Benjo. Et effectivement, depuis, je suis… Et tu es arrivé pile au moment de l'ouverture de la Winamax TV, juste un an avant, non ? Six mois avant, oui. Je suis arrivé en mai, c'était en janvier 2018. Moi, je suis arrivé le 2 mai 2017. Winamax TV s'est lancé. Moi, j'avais déjà fait quelques streams. Donc, du coup, on m'a mis sur les équivalents qui sont devenus Top of the Pock, du coup, sur Winamax TV. Mais j'étais toujours journaliste. En fait, je suis passé full-time sur Winamax TV il y a très peu de temps. Au final, c'était en janvier dernier. Donc, c'est récent. L'exercice te plaît ? C'est quelque chose que… Non, il va dire non, je déteste, c'est de la merde. Mais tu trouves ça difficile ? L'exercice d'enregistrer comme ça des pastilles pour la télé, tu trouves ça difficile ? Tu trouves ça facile ? Ça avait l'air d'être un sacré challenge, en tout cas. Oui, ce n'est pas un bon exemple. Et de la quantité de travail à fournir, c'est un vrai défi. C'était très spécial en fait. On est dans une période vraiment particulière où du coup, on a dû créer quelque chose. Ça s'est créé sur une dizaine de jours pour vraiment… Allez, 15 jours, on va dire, à peu près, entre le moment où on a eu l'idée, on l'a formulée et où ça a été livré à M6. Du coup, c'est très spécifique. Je ne peux pas dire que… ça ne te donne pas une expérience de télévision, ça ne te donne pas une expérience d'enregistrement, d'émissions, ni rien. C'est que là, on avait un format très court. C'était particulier. C'était difficile, effectivement, parce que ça nous a pris deux jours d'enregistrement. En gros, on a des collègues qui nous ont beaucoup aidés. C'était très particulier. Voilà, donc je n'ai pas trop de retour là-dessus, mais c'était un challenge et on est très contents de ce que ça a donné. On a fait ça dans le temps qui nous était imparti et puis on a réussi à sortir un truc télévisuel ou pas. Est-ce qu'en fait, cette pastille-là aurait eu sa place s'il n'y avait pas eu le confinement ? Personne ne peut répondre à ça. Attention, attention, tapis payé. On va faire les trèfles. Les trèfles, le backdoor, les trèfles. Ah, tu bustes là ? Ah non, il ne te reste pas lourd. C'était compliqué de gagner cette termes. C'était compliqué de gagner là quand même. Quand tu as un valet contre… Demande à Pierre Calamusa. Lui, il sait faire. Celle-là, elle est compliquée quand même. Ah, on fait tapis tout de suite ? C'est le tapis tilt. C'est le tilt au tapis. En général, c'est… En général, tu as As-Dame là. As-Dame, c'est sûr. Non, il a une paire de 7, paire de 8. Je le connais, il a arrêté de parler en plus. Je ne peux pas parler. Il n'y a pas de décalage. Il est dans le chat en plus. Il se chauffe. Montre. Il est dans le chat. Lève tes cartes. Montre tes cartes. Lève-les pour qu'on voit. Allez. Allez, work progress. C'est beau tu… Il est dans le chat en plus. C'est un cépiste. Il dit « Autordame, je paye ». Ben, paye. Ben, paye. Ben, paye. Ben, paye. Autordame. C'est si bon. Slow roll, ce ne serait pas… On n'a pas droit de slow roll, un cépiste. Si il a peur de Dame, c'est beau jeu. Moi, je pense que s'il te slow roll, je lui donne un ticket à 10 euros. Allez. Ah, mais attends. Un partage de quel moment ? Non, mais s'il te slow roll, ce n'est pas le mec qui ne te slow roll pas avec Dame-8. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Dame-8, ce n'est pas un slow roll. Allez, work progress. S'il te slow roll, je lui offre aussi un ticket à 10 euros. Oh, il y a 20 balles. Carrément, il y a 20 balles. Père de Dame-plus, et c'est un ticket à 10 euros qui tombe pour lui. Non, il ne va pas slow roll. Il n'a jamais perdu de Dame-plus. Allez, on va fold. Je ne peux pas trop de rien. Oh, il le fait. Oh là là là. Oui, petit. C'est tellement moche. Mais il ne gagne pas de ticket, en plus. Pourquoi il a payé ? Il ne gagne pas de ticket. Ben non, mais il buste, quand même. Suis-moi, il s'est bien joué. Il n'y a pas de bounties sur ma tête. En plus, c'est un sépiste. Ça ne sert à rien. Il a son moment de gloire en direct de la plus grosse émission de poker français du monde. Bravo. On avait bien ri de le paire de 8, c'est le paire de 9. C'était close. Ça y est, ça commence à insulter. Voilà, j'insulte. Bien joué, fils de pute. Donc voilà. Il n'y a pas de bounties. C'est le mec qui le tilt. Qui le tilt. Eh, je vous propose qu'on se fasse un petit quiz. Allez. Juste, et puis après, vous vous démerderez parce qu'après, après, on verra. Mais c'est quoi le quiz ? C'est nous qui devons répondre ou c'est pour les gens qui nous regardent ? Non, non, c'est un quiz. C'est vous qui devez fabriquer le quiz et puis moi, je vais comme ça, je vais dans la cuisine. Non, non. Je fais un petit quiz et vous quatre, vous devez répondre. C'est un petit quiz à la façon de, je ne sais pas, je vais vous proposer des thèmes et il va falloir me dire combien de réponses vous êtes capables de me donner avec, vous savez, le système d'enchaire. On n'est que trois. Et donc ? Oui, c'est parce qu'il y a Laurent Dumont qui est caché avec sa cachette. Il est caché, il apparaît comme ça. Oui, c'est vrai. Il apparaît de temps en temps. Poltergeist. Non, je peux jouer Marie. Marie, elle peut jouer. Putain, Marie, elle est derrière. L'ancienne collègue. Alors Marie, il faut savoir qu'elle était sur le terrain C'est Perversus Swam. C'est une ancienne stagiaire du club poker. La seule. C'est la seule stagiaire. Elle n'en a pas marre de te voir. Et dans l'appart. En fait, elle était venue pour un poste du CP. Elle était venue chez moi et là, boum, confinement. Donc, elle est coincée depuis. Ça fait deux mois maintenant, la pauvre. Et elle était sur le tournoi et elle a bust salement un peu à cause de moi juste avant la prise d'antenne. Mais genre une seconde avant la prise d'antenne, elle s'est prise carré alors qu'elle avait overpair. C'était terrible. Du coup, elle fait la gueule. Elle est en plein titre. Mais c'est pas grave parce que comme elle ne connaît pas le poker, elle n'a pas compris qu'elle avait perdu. Alors, donc, c'est bon, il y a le casque qu'elle n'a pas entendu. Je vous propose des sujets, des petits thèmes comme ça. Vous faites système d'enchaire pour savoir qui est capable de me citer le plus de réponses. On va rester dans le thème des émissions de télé. Combien d'émissions de poker pouvez-vous me citer ? Alors, on commence par toi, Antoine. Sept. Il n'a pas compris les enchères. Il va tout de suite très haut. J'ai bien compris. Non, mais lui, il n'a pas compris. OK, OK. 12. 18. C'est à qui ? Après, c'est à qui ? C'est à Benjo. 10. 12. Ouais, les gars, mais déjà, attend, excusez-moi, mais attend, j'ai combien de réponses, moi ? Déjà, j'ai 12 réponses, les gars. J'ai pris un truc. J'ai pris un truc de 2015. Du coup, il dit 13, je ne suis pas bien. Tu as dit combien ? Tu as dit 13, toi, Antoine ? Il a dit 13, il a dit 13. Ouais, mais je ne suis pas bien. Chaque épisode, ça ne fait pas une série. Tu es à 13 ? Alors, Benjo ? Je ne suis pas sûr de faire 14. Je vais vous laisser vous écharper. Ça va être très drôle. J'ai bien envie de tenter le 14, moi. 14. Alors, c'est un truc. Est-ce qu'on peut voir ton écran s'éteindre ? Non, je te jure. Je te jure, je trie. Non, je ne vais pas tricher, je te jure. Lève-toi et tourne-toi. Je mets mes mains comme ça, je mets mes mains comme ça. Que télé. Je n'ai pas tapé. Que télé, télé. Ouais. Ok, je commence. Tu notes ? C'est parti. Attends, vas-y, vas-y, vas-y. Poker Express. Dans la tête d'un pro. Ouais, il fallait essayer les plus récentes. Deux. Télé américaine, on a le droit. Le NBC Head's Up. Ok. Poker After Dark. Le Main Event. High Stakes Poker. Shark Cage. Le Big Game. Poker Caraïbe. La Maison du Bluff. Il m'en manque quatre. Ne t'inquiétez pas, on coupera ça. Bah ouais, mais après, attends, attends. Attends, attends. Attends, tu m'as cassé mon rythme là. Bah le PT. Eh oui, il y a des pièges. Le PT, ça a passé à la télé. Le WPT avec Patrick. On est à douze. Comme ça, je reviens pour Wina dans les sponsors. On est à douze. Il m'en manque deux. Il y avait... De quoi ? Allez. Il y en a un, tu es obligé de citer. Non, mais il y a le journal du poker avec toi. C'était ça. C'est bon. Très bon. J'ai cherché sur la RTL. Putain, alors là, c'est bon. Il a gagné les games. Il a défoncé le game. Ça s'appelait le JT du poker. Ouais, le journal, le JT. Ça va, je suis dedans quand même. Il faut que ça ait été forcément diffusé à la télé ou tu comptes aussi les émissions Internet parce que Sharkage, j'ai un petit doute. Sharkage, c'était à la télé. C'était à la télé. J'imagine que Benny et Lion ont dû le commenter, non ? Non, 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 non. Bah si, non ? Non, c'était pas à la télé. C'était aux Etats-Unis. Il y avait le rôle de poker avec Arsène Mosca. Je ne sais pas si on a dit. Le rôle de poker. Alors, attendez, parce que moi, j'ai... Non, après, j'avais tout. Puis après, j'avais ce avec Patrice Laffont. Il y avait ce avec Alexi, là. Alexi et Marion, là. Ouais, le duel. C'était le ring, le duel. Le poker duel, je ne sais plus. Et il y a un truc. Et je suis retombé. Benjo, ça va te parler. Poker chez la voisine. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Superbe. Il y avait le tournoi des As aussi, qui était à la télé. Oui, Paris 1ère. Il y avait poker chez la voisine. C'était un truc interdit au moins de 16 ans. Oui, il s'était fait taper dessus par le CSA, notamment. C'est du strip poker. Oui, tout à fait. Ça n'avait pas duré. C'était MCM, je crois. En mode télé-réalité, avec des meufs qui ne savaient même pas trop où elles débarquaient. Et du coup, en cours d'émission, quand on leur disait qu'il fallait se déshabiller, t'es là, mais je ne suis pas là pour ça, moi. Je ne suis pas. Ben écoutez, moi, je suis là pour 3-bet shows. Écoutez, j'ai travaillé mes range d'open. Ça donne l'impression que j'ai regardé ce que je dis. Je n'ai jamais regardé une fois. J'ai juste lu les articles le lendemain. Il y avait l'émission aussi avec Eurosport Poker. Tu sais, avec la team, avec Tumi. C'était quoi ? Tartouf. Oui, il y avait la team, tu sais. Il y avait Hugo. Il y avait Bazou. Non, mais il n'y avait pas d'émission là-dessus. Non, non, il n'y avait pas d'émission. Oui, c'est passé sur Eurosport. Il y a l'épisode avec Tamerlan qui n'a pas été diffusé avec Charles Tamerlan. Mais il y avait les heads-up. Oui, c'est ça, les heads-up. C'était des heads-up, oui. Oui, c'était des heads-up. Oui, je ne sais plus. Comme quoi, il y en a eu pas mal. Bon, 14, j'ai le point. Moi, j'avais noté encore. Qu'est-ce que j'avais noté ? Il y avait le Partouche Poker qui était sur Eurosport. Cash or Play, on l'a dit. Poker chez la voisine, direct poker. Direct poker, c'est du lourd. Tu as été pas mal. Deuxième catégorie. Combien de gagnants du main event ? Vous pouvez dédoubler souper. Il y a Benjo, c'est de la triche. Elle est faite pour lui, celle-là. Tu mets un handicap à plus 10 à Benjo, parce que là, c'est… C'est dur. Je peux en citer 1. On commence par Benjo. Non, attends, on commence par Ponce P. Vas-y. 18. Non, mais c'est trop dur avec Benjo. Je vais dire 9. Vas-y, 9. Moi, j'ai… Je peux dire… Ah, c'est pas… C'est pas… Moi, je give up. Je give up. Je vais être nu, là-sah. Je give up. 9, je laisse déjà. Benjo, combien tu montes, tu penses ? Je vais essayer 25 juste pour me tester. Mais regarde, c'est incroyable ton truc, là. Il dit 25, le mec. On a eu 5 au 5. Il fait 9 et 25. 25, par contre, ça m'arrangerait si tu le faisais dans l'ordre chronologique. Parce que moi, j'ai la liste… Il n'y aurait pas de Wikipédia qui est ouverte. Moi, j'ai la liste de 1970, moi. 25, c'est un beau challenge. Je vais laisser, évidemment. Vas-y. Allez, c'est parti. Vas-y, Benjo. Donc, Osen, Ensan, John Seen. J'ai déjà oublié qui c'était en 2017, alors que j'y étais. Non, c'était Scott Blumstein, c'est ça ? Oui, c'est ça. En 2016, j'y étais aussi. J'ai déjà oublié, non ? C'était qui ? C'était qui ? Kian Villienne. Bon, après, on va faire dans le désordre. Donc, Peter S. Gate, Pius Hines, Ryan Rees. Attends, 2010. Alors, Jonathan Duhamel. Tu avais le fou de Dieu, là. Comment il s'appelle ? Lui, je vais l'oublier. Jamie Gold, Chris Moneymaker, Joe HM, Greg Rémeur. Après, tu as les gagnants avant Internet. Tu as Chris Ferguson, tu as Dan Harrington, Robert Varkoni, Carlos Mortensen. Attends, Robert Varkoni, il l'a gagné, hein ? Oui, il l'a gagné en 2002. Oui, c'est ça. C'est le mec qui aurait dû être Moneymaker et qui ne l'a pas été. Phil Elmuth avait dit à 20 left, si ce mec gagne, c'est lui-même qui a donné le coup de tondeuse. Tu as Noël Furlong, l'irlandais, en 1998. Tu as Scottie Nguyen. Stu Ungar, Stu Ungar, Stu Ungar, ça fait 3. Attends, on est à combien ? J'ai arrêté de compter, là. On est à 60. Ça dépend si Stu Ungar, on le compte 3 fois ou 1 fois. Non, on le compte 1 fois. 18, ça fait 18. Tu as Amid Damil Stachy. En 1992, oui. Oui, tu as le tricheur Russ Hamilton. Il y en a un que tu as oublié dans les années récentes. Oui, je sais. Joe Kada. Oui, oui, tant pis. Vas-y. Donc là, tu es à 20. Tu as Brad Doherty, tu as Tom McEvoy. Tu as évidemment après, tu as Doyle Brunson, Johnny Moss. 24. Vas-y, fais-nous plaisir en dernier. Le premier. Si tu l'as dit, c'est Johnny Moss. Est-ce que je vais buter là-dessus ? Tu as celui, tu as Jack Strauss, Chip and the Chair. C'est bien pour terminer, ça. Moi, j'avais 26, mais je l'ai laissé parce que c'est super prêt. Oui, c'est normal. Luke, Jack Strauss. Laisse les jeunes qui débutent. Bon, je n'ai pas Jack Strauss. Ça doit être 75 ou 76. Quelle encyclopédie. Puis après, tu as Bobby Baldwin. Oui, Bobby Baldwin. Ah, Bobby Baldwin du win ? Non, pas du win. Si, oui, il a passé. C'est son frère ? Non. Il a eu encore plus de succès dans les affaires de casino que dans le co-pocard. On nous demande si tu peux nous donner les mains de chaque victoire. Alors, dans les noms que tu n'as pas cités et qu'on aurait pu se rappeler, des Joe McKean, Martin Jacobson. Ah oui, Jacobson, chip leader, tous les jours. Peter Isgate, qui on n'a pas pensé. Carlos Mortensen. Il l'a dit, il l'a dit, Carlos Mortensen. Tu l'as dit. Peter Isgate aussi, il l'a dit. Oui. Alors moi, par contre, Johnny Chan. Tu n'as pas dit Johnny Chan ? C'est vrai, c'est vrai, gros oubli. Il n'est plus dans mon radar, on ne le voit plus du tout, en fait. Pourquoi Trisher a dansé en quelle année ? Ross Hamilton, parce que c'était un des plus gros investisseurs de Ultimate Bet. Et en fait, les gens qui ont mené l'enquête sur ces affaires de super user, à chaque fois, ça a remonté jusqu'à lui. Les adresses, les boîtes postales, les adresses IP, je ne sais pas quoi. C'est un truc de ouf. Bravo. Franchement, 25 fois. Très fort. Je peux même te gagner. Le gagnant du Main Event 2020, c'est personne. Malheureusement. Si, c'est Covid-19. C'est Covid-19 pour les 51 ans. Après, on ne sait pas. Apparemment, c'est à l'automne. Après, est-ce qu'on... Moi, malheureusement, j'y crois pas. Mais après, ce n'est que mon avis. Ce serait bizarre. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais ouais, c'est impossible d'imaginer maintenant le retour du Poker en Live. Même si j'ai vu passer une photo sur Twitter aujourd'hui, a priori, ça avait l'air d'être un casino asiatique où c'était genre un game full ring, où il y avait huit masques. Et ça avait l'air de jouer. Tu as vu les photos récemment. J'ai vu hier les photos des casinos avec les vitres pour le blackjack. Je ne sais pas qui ça va intéresser. À part, malheureusement, les addicts. En France, au niveau des casinos, j'ai un de mes potes qui est directeur d'un case. Il m'a expliqué que tous les jeux de table étaient interdits normalement, pour l'instant, dans la prévision. Il laisse que les machines à sous et il les met en étoile une sur deux avec du plexi. Et tu pourras rentrer dans le casino avec un seul accompagnant et ils auront un nombre limité. Là, vraiment, il faut vraiment avoir envie de jouer aux machines à sous pour y aller. Il faut avoir super, super envie. Parce que c'est quand même très bizarre. Tiens, un petit coucou à Favelas qui est avec nous dans le chat. Coucou Alain. Coucou le beau. C'est un de ceux qui a le plus à perdre du confinement Favelas pendant un One vs. CP. Parce qu'ils se la mettaient bien à chaque fois. C'est vrai qu'ils se la mettaient. Dans la cuisine. C'est vrai, on avait tout ça à perdre. On a tout ça à perdre. Je vous en fais une petite. Ça veut dire un dernier quiz ? Vas-y, je suis chaud. Chaud, chaud. On y est. Celui-là, il n'est pas pour toi. Le nombre de cartes dans le jeu de cartes. Combien vous pouvez vous en citer ? Moi, j'en ai 15. Combien pouvez-vous me citer de whip faisant de la télé ciné ? Allez, 3. Je commence, 3. Ok. C'est rien, 5 ? Moi, j'ai moune dire, c'est tout perso. Moi, j'ai moune dire. Combien pour CP ? 5. 5 ? Benjo, j'en ai 275. Je peux peut-être tenter 7 ou 8. Tu peux tenter 7. Pour l'instant, on n'a dit que 5. 7 ? Chichi, est-ce que tu montes assez ? Non, non, moi, je descends à 2, du coup. Ça marche. Prospect, est-ce que tu passes au-dessus de 7 ? Je vais dire 8 pour la beauté du geste, mais en vrai, 8, vas-y. Ok. Benjo, tu montes ta main, Benjo ? Benjo, il est en détente, là. Il me slow-roll, en fait, depuis tout à l'heure. Il va dire, bon, en fait, je peux en citer 30. Est-ce que tu te bases sur la liste qui est sur le site, qui est établie, ou sur des gens qui ont pu être associés, à un moment ou un autre, à Winab ? Je suis sur la liste de Kill the Pro, avec la liste des Whip, et j'espère vraiment que ce n'est pas la liste de... Il y a deux ans, parce que je clique sur rien. Normalement, la liste est bonne. Elle est assez... Tu as dit 8, Ponce ? Ouais. Non, je ne vais pas te défier. Non ! Je vais te laisser échouer. Mais non, mais tu n'es pas sérieux ! Je vais me compter ! Mais j'ai rien ! Je n'ai aucun ! Oh, non. Normalement, Marie, elle est derrière toi. Elle est en train de te chuchoter, la liste qu'elle a ouvert sur son téléphone. Tu me dis des initiales. Non, mais elle n'écoute pas du tout l'émission, Marie. Elle s'en bat les couilles. Elle est en train de regarder un truc de tricot ou de cuisine. Mais quelle horreur ! Ok. Alors, Alice Taglioni. Attends, 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 attends. Elle y est encore ? Elle n'y est plus. Je n'ai pas d'avis. C'est perdu. Directement, là ? Ah, c'est actuel. C'est que actuel, en plus ? C'était pendant 5 minutes en 2012. Putain. À Deux-Villes, vraiment ? Oui, mais c'était les meilleures 5 minutes de notre vie. Non, mais ça ne passe même pas, ça. Ça, ce n'est même pas validé. Mais attends, mais c'était pas seul. C'est très, très bon. Elle qui ? Elle qui ? Philippe Turin. Bruno Fitoussi. Il y a Mimi Fitoussi. Moi, je vais te donner un indice. Tu as un mec, son nom de famille, c'est Fitoussi. Exactement. Non, il est bogus. Voilà, allez. Il est méga bogus. Je le sens. En grenage. Je l'ai croisé une fois, il est méga bogus. Il y a Mimi Siku. Mimi Siku. Il y a… Putain, je vais dire des conneries, en plus. Oui, il est… D'ailleurs, Mimi Siku, il est toujours… Alors, Yves Bougna. Alors, pourquoi tu n'as pas pris Michel Bougna direct ? En fait, mon référentiel, c'est les tournois des WIP, quoi. Donc, c'est compliqué. Yves Bougna, je crois qu'il y est… Ça me parle en plus, mais il n'y est pas. Alors, sur les tables, on nous donne les indices. Philippe Dana. Non, mais arrêtez. Philippe Dana. Oui, mais Philippe Dana, il l'est toujours. Je ne sais pas. C'est sur les tables. Il est là depuis longtemps. Mais tu connais Philippe Dana, Chichi. C'est sa cartoon. Normalement, c'est bon, Philippe Dana. Oui, moi, je connais surtout la… Valérie Damido, non. Putain, est-ce qu'on peut laisser Benjo jouer ? Parce qu'en fait, toi, c'est juste pour détruire le jeu. Valérie Damido, je crois. C'est bon, normalement, Valérie Damido. Valérie Damido, il n'y a pas, non. Non, non. Quoi ? Parmi les plus assidus, tu as Alain Buzigue, qui est un bon copain. En plus, il est bien venu vous voir plein de fois. Et qu'on a reçu à la radio. Et à qui on a une pensée particulière, puisqu'il était venu avec Christophe. Oui, c'est ça. Et je sais que c'est un très bon ami de Christophe. Et dédicace, Christophe, on te… Voilà. La baisse. Alors, vas-y. Tu dois avoir l'acteur Olivier Citruc, qui était dans un très grand film des années 90, qui s'appelle Lapa, et qui après a fait du théâtre, entre autres, et puis qui est un bon genre de poker. J'ai pas Olivier Citruc. J'ai le site de minibus. Elle est whip ou pas ? Normalement, elle y est, ouais. Elle est whip, ouais. Ok, bah j'ai pas la liste complète. Il a rien, il a rien. On n'avait pas de Thomas Cisney à un moment, mais après, elle est whip, c'est effectivement, ça peut… J'ai quand même une liste. J'ai une liste, il y a 36 noms, quoi. Enfin, il y a quand même… Juste en télé-ciné. Riolo, Riolo, il a fait de la télé. Ah, c'est sûr. Daniel Riolo, ouais. Ok. Je l'ai pas, du coup. Donc, elle est pas… En fait, à nous quatre, on n'arrive pas à aller à 8. Non, on arrive à 8, mais on n'arrive pas à trouver les 8 sur la feuille de commentaire. Ok, je peux vous donner des noms comme ça, un peu ? Genre, il y avait Rémi Réverschou, Eric Miku, Mundir. Mundir, ouais. On l'a dit dès le début. Il y avait Jarry, il y avait Grégoire, il y avait Jean-Claude Dauphin qu'on a reçu à la radio. Jacques Montlard. Yana, Fred Chaud, Benjamin Castaldi. Ah, mais Castaldi ! C'était le plus évident. Christophe Carrière, bien sûr. Mathieu Delormand, il n'y avait pas ? Mathieu Delormand. Michel Bougna. Michel Bougna, ah bah oui, puisqu'il a fait le WPT. Et puis, il y avait évidemment aussi Ludwig Briand, qui est qui ? Oui, Mimiscou ! Mimiscou. Mais je l'ai dit tout à l'heure, Mimiscou, t'es de ma gueule, c'est le premier nom que j'ai dit. Tu l'as dit, tu l'as dit. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est un fail. C'est quand même un gros, gros fail sur cette question. On va essayer d'en... On va s'en faire une dernière parce que là, c'est un gros fail. On va repartir sur des pokers purs parce que... Tu vas nous demander tous les joueurs du Team Winamax. C'est pas rigolo. Non, mais fais des trucs par Riga de Winamax, sinon je ne peux pas jouer, quoi. Alors, tous les mecs de la Team PS, alors vas-y, c'est parti. Il n'a plus beaucoup. En même temps, allez vite, ils vont tous bust. Le mec qui n'a pas suivi. Dernier truc. Philelmout a gagné 11 bracelets. Est-ce que combien de variantes... Il a gagné 12 ? 11, 12. Non, il n'en a plus que 12. Vous pouvez me donner de variantes et de Bain. En gros, variantes sur lesquelles il a gagné un bracelet. Toi, tu veux l'intitulé du tournoi ? Je veux la variante. Parce que les variantes, il n'y en a que deux. Oui, mais genre variantes intitulées du tournoi. Tu veux l'intitulé du tournoi ? C'est Benjo qui va nous défoncer là-dessus. Je crois qu'il a dû gagner ses bracelets dans trois variantes différentes. Max, peut-être seulement deux en plus. Moi, j'aurais dit deux, ouais. Tu dirais quoi ? Non, il y en a quatre. Attendez, quand vous dites variantes, est-ce que du limit all them, c'est une variante différente ? Oui, c'est différent. Moi, j'aurais dit limit et no limit, c'est tout. J'aurais dit que ça. Non, il y a un jeu ancien, au moins. Ça, c'est sûr. Ça fait trois. Quatre, du coup, quatre. Alors, on a du no limit, on a du limit, on a du pot limit. Et du stud, non ? Du stud, ouais. Non, on n'a pas de stud, on a du raz. Ah, oui, c'est un stud. Le raz, c'est un stud. C'est une forme de stud. C'est un stud. Excusez-moi, il y a du nulot. C'est le nulot. Merci, comment ? Ouais, il y a deux razes. Dont en 2015, il y a quand même un 10 000 razes. Ils sont 60 sur ceci-là. Les trucs avec 42 joueurs, voilà, exactement. Donc bon, on est d'accord, en fait, on s'en fout de cette catégorie, on arrête ce quiz de merde. Je donne le point à Benjo, quand même, parce qu'il aurait dit qu'il avait un jeu ancien. Ça pourrait être une bonne stat à trouver, le mec qui a gagné le plus de bracelets en variantes différentes, mais du coup, forcément, ça doit être Ivy. Ivy ? Ouais, ouais. Ou Negradou. Non, Negradou, il n'y en a que six. Ah oui, puis Doyle. Ouais, Doyle, par exemple, il gagne des trucs qui n'existent plus, comme le poker fermé par équipe avec une meuf. Donc, ça, c'est… Mais non. Si en… Voilà, c'était un… Il avait fait équipe avec une meuf, j'exagère un peu. Sinon, c'était très, très misogyne. Ce serait jamais arrivé dans le poker d'être misogyne, mais là, effectivement, j'exagère. Je faisais un petit point sur le tournoi. Il y a un tournoi ? Ouais, il y a un tournoi. Les tables que vous voyez, sur la table de droite, il y a quelqu'un qui s'appelle Maudi. Maudi, c'est fake. Fake, le bon vieux fake. Ah, Maudi, c'est fake, là ? Ok. C'est fake. Coup de l'oeil, bro. Donc, c'est lui qu'on suit un petit peu sur cette table et ça part à… Alors que dans le tournoi, si on prend le top 10, nous sommes 7. 7 C-pistes pour 3 Womers dans le top 10. Je ne vais pas vous parler du top 20 parce que, globalement, bah… Non, mais c'est… Dites-nous la répartition de base aussi. Vous étiez 95% de C-pistes, les gars. Oui, enfin, les gars, c'est votre plateforme. Après, ce n'est pas de notre faute si vous ne savez pas register. Je veux dire, au bout d'un moment… Un euro, c'est beaucoup, Chichi. C'est le truc qu'on dit à chaque fois. Ça fait partie aussi du jeu de motiver les troupes et d'être au rendez-vous. Donc, voilà. S'il y a une communauté qui est plus nombreuse, bah bravo à eux. Franchement, pour la prochaine édition, si vous ne pouvez pas buy-in, les Womers, je vous stack. Vous m'envoyez et je vous stack. Ça peut te coûter… Ouais, donc, ça ne va pas non plus te coûter très cher. Non, parce qu'ils vont mettre une pastille C-pistes. Si je les stack, ils n'ont pas le choix. Du coup, ça ne me coûtera pas grand-chose. Bon, Benjo, on s'était eu au début du confinement. C'était tout début. C'était notre première émission comme ça. Du coup, on en profite aussi, Ponce. Comment ça se passe pour vous ? Ça télétravail ? Je sais que toi, Antoine, tu devais quand même assurer un peu les Winamax TV. On ne va pas du tout avoir la même réponse avec Ponce. Enfin, ça ne va pas être pareil, je pense. Alors, pas Winamax TV, mais effectivement, vu qu'on ne pouvait plus faire d'émission, notamment 75% de l'antenne de Winamax TV, c'est du sport. Et le sport, il n'y en a plus. D'ailleurs, by the way, la LFP a annoncé aujourd'hui la fin de la Ligue 1. Et donc, Lyon sera septième. On est en plus les Marseillais. Oui, tout à fait. Donc, voilà, plus de sport sur Winamax TV. Et du coup, on est très, très content d'avoir le Winamax Stream Gang qui a assuré l'antenne tous les soirs sur Twitch avec du poker, une session de poker avec différents streamers tous les soirs, qui a pris entièrement les antennes de Winamax TV, qui est diffusée un peu partout, qui fait des scores incroyables et qui participe aussi et qui profite surtout du regain d'intérêt pour le poker en ce moment. Donc, on est super heureux d'avoir nos chers streamers. Et en ce moment même, d'ailleurs, il y a un stream avec un de nos teams pro, le Top Shark en titre, M. Lombardozzi. Ah merde, je voulais qu'on l'appelle. Il y a deux écoles. Il est en stream actuellement. On ne pourra pas l'appeler. Attends, je vais sur son stream. Il mouille le maillot, Léo. Je pense que c'est celui qui est le plus assidu en ce moment sur la chaîne. C'est ce que j'allais dire. Il fait partie des plus volontaires. Il est très volontaire. Donc là, on lui a installé un petit créneau hebdomadaire tous les jeudis. Il fait du cash game sur Winamax TV. En plus, ça, c'est cool parce qu'il fait du cash. Il fait du cash. D'ailleurs, pour en parler aux petites pastilles, il a flopé pour l'un. Ses petites mains de la semaine qu'il fait à chaque fois sur les réseaux. Très drôle. Très drôle sur les réseaux. GG, Léo. Effectivement. Et puis après ça, tu as le boulot un peu quotidien à Winamax. On est tous en télétravail. Et Benjo, pour le coup, là-dessus, on se rejoindra. On fait partie des chanceux qui ont beaucoup de boulot et qui n'ont pas le temps de s'ennuyer pendant le confinement parce que le poker se porte très bien et qu'on doit répondre un peu présent pour compenser un peu l'absence du sport et le regain d'intérêt pour le poker. Voilà, c'est ce que dit Ponce. Il y a des résultats online, plus que jamais, des choses à annoncer, des nouvelles OP. Puis en plus de ça, on essaye de garder contact avec la communauté et les joueurs. On a écrit des articles qui étaient axés confinement. Là, par exemple, cette semaine, on a parlé à Mike Dinka du côté des WIP, mais j'ai aussi appelé plusieurs joueurs amateurs pour voir comment la situation les impactait. des gens avec des métiers différents, restaurateur, quelqu'un qui était dans le milieu hospitalier, quelqu'un qui… quoi d'autre ? Il y en a eu plein. C'était déjà il y a un mois. J'ai oublié. Mais on a eu du contenu à faire tous les jours. Pardon. Je suis sur le heads-up du tournoi du CE pour te parler de télétravail encore. T'es contre qui, Benjo ? C'est un multitable, quoi. Je crois que je suis contre 7-8. La famille, c'est Benoît ou c'est quelqu'un ? C'est Benoît, l'ami Benoît des clubs, évidemment. En plus, il nous écoute, donc je peux le dire. Ce qu'il sait déjà, c'est que je suis en train de le défoncer. Pardon pour la digression. Non, mais voilà. Nous, au niveau du pôle de rédaction des articles, on ne voit pas la différence. Ce qui manque, c'est le poker live. C'est de ne pas avoir été au Winamax Poker Tour. En Espagne, à Madrid. Voilà. Et puis, de ne pas parler de l'actu live. Et là, on devrait être en train de se chauffer, de commencer à se chauffer pour les WSOP. Et ça, ça manque cruellement. Parce que, clairement, pour mon pôle, c'est le plus gros projet de l'année. C'est celui qui est le plus excitant, à la fois pour moi, à titre personnel, mais pour tous ceux qui écrivent dans le pôle, les employés comme les freelances, comme Von Style, comme tapis volant. On avait commencé à en parler. Puis, voilà. Le truc nous est tombé dessus. Donc, on y retournera au WSOP. C'est dommage que ça ne se passe pas comme prévu. Pour le live, est-ce qu'on sait ? Parce que le prochain live, c'est censé être en septembre à Luret-Delmar. Il n'y a pas trop de news ? On n'en sait rien ? Il n'y a pas grand-chose à te dire ? De toute façon, la nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ce n'est pas maintenant que tu vas l'annoncer. Oui, ça, c'est clair. C'est toujours… On commence un peu à avoir l'habitude. Je ne sais pas si vous faites des festivals ou des concerts ou d'autres trucs culturels que vous notez sur l'agenda. J'ai l'impression, par rapport à mon cas personnel, que la timeline, c'est six semaines. Si un truc est annulé, il le dit six semaines à l'avance. Les festoches, comme toi qui avais mon été de festoches programmé. En fait, bizarrement, je me dis que l'année prochaine, on va free roll. J'aurais l'impression de ne rien payer. Mais oui, tout ce qui est à peu près reporté, c'est vrai que c'est compliqué. Mais le budget de côté, quoi. Oui, voilà. Si ça se trouve, les joueurs de poker, ils en font autant. L'année prochaine, ils auront la bankroll qu'ils mettent de côté. En tout cas, ceux qui sont amateurs, elle sera intacte pour le prochain WIPT, le prochain Dublin, le prochain que sais-je. C'est vrai que si tout reprend, si la saison en 2020 est annulée et que tout reprend vraiment en 2021, ça devrait être une année de folie. On le souhaite, parce que ça ferait du bien au marché de revenir en pleine forme. mais notamment, par exemple, je pense pas mal en ce moment au club qui n'ont ouvert qu'en septembre et là, qui ne se prennent même pas un an après, ils claquent dans la gueule et n'ont pas le choix. Puis c'est vrai que le poker, en live, on se dit que c'est un peu l'un des pires trucs pour le virus. Tu touches les mêmes jetons, les mêmes cartes. C'est vrai que c'est compliqué. Oui, tous ceux qui ont fait plusieurs festivals de poker savent que c'est déjà arrivé des épidémies de grippe en plein milieu d'un festival et puis tu vois que tu comptes les personnes qui l'ont. Même rien que dans la salle de presse, c'est déjà arrivé qu'on soit 15 sur 50 à avoir la grippe en même temps et de ne pas avoir trop le choix d'arrêter de bosser, d'ailleurs, parce que le tournoi continue. On sait que c'est des environnements qui sont propices. Tu es à côté des mêmes personnes toute la journée pendant une semaine. Donc, c'est très compliqué, évidemment. Moi, j'étais en train de... J'étais sur le tweet d'il y a deux écoles. Voilà. Arrive à écouter un tweet de Willamax où tu commences. Par contre, moi, je fais sans le son. Je fais sans le son. Le Willamax Stream Gang, ça s'appelle. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vous propose qu'on se fasse une petite pause. De toute façon, on va rattraper la pause du tournoi. C'est dans trois minutes. Trois minutes, la pause du tournoi, ouais. On se fait une petite pause. On se retrouve à la reprise. Et puis, on va se faire une petite partie technique parce que je sais que Benjo adore ça. On va se faire une petite partie technique. Spéciale partie technique, spéciale émission de télé-poker. Voilà, je vous dis un peu... Ah ouais, donc en fait, il faudra que ce soit fait en une minute. Ça, ça peut-être à la limite. On va avoir un effort, je peux le faire. Je ne crois pas. Parce que justement, on a une plage, il faut étirer au maximum. Je ne suis pas capable. Je ne ferai pas non plus une Olivier P, mais une minute, je ne serai pas capable. Un spot à huit blindes où la réponse, c'est folle préflop. Ça, je peux te le faire. On va voir. On se fait une petite pause. On se retrouve dans sept minutes exactement. Messieurs, à tout de suite. Ça, c'est le Sismix. Le Sismix, c'est un mélange de festivals électro et de tournois de poker à Marrakech. Bon, effectivement, là, vous vous dites que le tournois de poker, ce n'est pas la priorité quand les danseuses russes passent leur temps à moitié à poil autour de la piscine. Et vous n'avez pas tort. Lui, c'est Pierre. Pierre est joueur de cartes professionnelles et il fait partie du fameux team Winamax. Et Pierre, tout le monde vous le dira, il a le cœur sur la main. Il a le cœur sur la main. Il a le cœur sur la main. Oui, c'est clair. Mais parfois, votre plus grande qualité peut aussi être votre plus grand défaut. Tu as quand même vraiment la belle vie, Pierre. Oui, c'est vrai, écoute. Mais bon, ce n'est pas facile tous les jours. Non, non. Sous-titrage ST' 501 « Tortueux sont les chemins, Pierre, quand les embûches mènent à la rédemption. La charité, Pierre, ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Si ton âme est emplie d'hésitation, écoute ton cœur pour trouver la réponse. » Quoi ? Bon, écoute, Pierre, laisse tomber. Tu sais quoi ? Il y a le iRoller qui commence, il y a 50 000 moules à gagner. Ça, ça te parle ? Ah, ok, j'ai compris. Va, Pierre. Va. Et à très vite pour un nouvel épisode de « Dans la tête d'un dieu ». Sous-titrage ST' 501 La river, c'est un 10 de trèfle et c'est Pierre Kalanoza qui nous quitte à la troisième position de ce iRoller. Félicitations à lui. Pierre n'avait pas remporté le tournoi, mais en terminant troisième de ce iRoller, il avait gagné suffisamment d'argent pour voir venir pendant très longtemps. Et surtout, il avait appris de ses erreurs. Bonjour, monsieur Kalamusa. Une bouteille de vodka ? Non. Champagne ! Sous-titrage ST' 501 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 je ne sais plus combien il y en a de millions j'en vois plus de ce truc il y en avait 3 mais en vrai il y en a eu 5 c'était un truc où il y avait 250 000 joueurs où il y avait tu as terminé deuxième parle-nous un petit peu de ton tournoi bon écoute ça s'est bien passé j'ai fait une première boulette où j'ai fait ITM mais tu sais en fait tu peux bust en fin de day et ne pas faire le day 2 parce qu'il n'y a que 3% du film qui passe tu as fait ITM et tu as re-reg ouais en fait tu peux faire ITM et bust et ne pas faire le day 2 d'accord ok spécialiste du truc ouais comment est-ce qu'il ne joue plus de tournoi depuis 2008 il faut le dire quand même il n'y avait pas encore le re-entry il n'y avait pas encore pour ce régisseur il faut envoyer un mail pour ce régisseur du coup non c'est pas ok non et puis voilà j'ai passé le day 1 avec 1.2 millions à ma deuxième boulette et day 2 je n'ai pas trop de souvenirs je me souviens juste que j'ai joué finalement assez tight et je n'avais pas un stack un stack très gros et du coup j'ai un peu serré les fesses à la fin pour passer le day et j'ai passé le day avec 20 blindes et après day 3 le run qu'on connait j'ai direct gagné un free pass valet contre terre de 4 et après voilà le coup qu'on connait d'As-Roi contre 2 As contre As-6 qui m'a vraiment lancé pour la table finale ça fait tellement bizarre d'avoir un putain de drapeau rouge à ta place regardez vous pouvez voir ma cigarette ah tu es donc bien là est-ce que tu n'aurais pas fracassé ton ordi un soir après un bad bit et ça a endommagé juste la webcam c'est possible que comme je suis beaucoup dans les aéroports et que je le mets dans le soute il est balancé un peu fort enfin je ne sais pas attends toi tu mets le PC en soute le mec n'a pas peur j'en ai rien à foutre je t'en bats les couilles ah ouais t'es chaud quand même tu sais que nous une fois avec le CP on ne l'avait pas mis en soute on a essayé de nous le tirer à la douane quand même en Irlande en Irlande bien t'es à Londres du coup t'es plus au Portugal c'est ça ? j'ai encore un apport au Portugal avec François Robert qu'on loue à l'année voilà d'ailleurs il y a même Harper qui était venu nous voir récemment donc c'est encore une ville avec laquelle j'ai des liens mais sinon toujours avec Lucille tranquille donc t'es avec Lucille Caillique qu'est-ce qu'elle devient Lucille ? ça te permet d'avoir un peu des nouvelles ? et bien elle écrit un bouquin elle a fait du stand-up pendant un temps ouais ça on se sent et voilà c'est en cours d'écriture ok en parlant du Portugal le mec qui a gagné la docteur Bayard je crois que c'était ça il était portugais j'ai vu l'interview notamment que t'as fait sur Ouna tu dis que t'es très proche de la communauté portugaise mais genre c'est-à-dire tu bosses par rapport au poker tu bosses avec certains portugais au niveau du groupe de travail ? en fait j'en connais surtout de Lisbonne des mecs comme Sergio Veloso des choses comme ça qui sont des règles qui jouent aussi beaucoup sur Ouna etc donc surtout je les vois à Lisbonne et on dispute pas mal de mains etc et puis c'est une communauté que j'aime bien ils sont assez friendly attends j'étais en train de me dire on va se faire un petit quiz confinement pour savoir un petit peu comment se passe ton confinement c'est quoi ta série de confinement actuellement ? Walking Dead Walking Dead alors c'est fou parce que j'ai repris à la saison 1 qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps ? c'est moi qui t'ai dit ça c'est toi qui m'a dit ça ? c'est toi qui m'a dit ça ils en sont à combien d'épisodes et il y en a encore des nouveaux ? saison 10 saison 10 la dernière saison hier j'ai fini la saison 9 sur Netflix en gros parce qu'il ne se passe toujours rien dans cette série de merde non en fait il y a des périodes c'est comme dans la vie il y a des passages difficiles c'est vrai qu'il y a des passages faut forcer il y a des passages faut forcer mais il y a quelques épisodes bien genre ces passages ça se compte en saison c'est ça ? c'est ça c'est un peu souvent dans la saison en fait c'est toujours la même structure c'est un début ils débutent en fanfare ensuite il y a 5 épisodes où ils n'ont plus rien à foutre du coup ils remplissent et après et la fin elle est bien ok classique t'es où là du coup ? attends attends t'as fini la saison 9 t'as dit ? ouais saison 9 j'en suis au moment où la foire ils sont il y a des mètres sans d'accord la saison 10 n'est pas finie à cause du confinement donc le dernier épisode ne sortira peut-être pas avant nous faut le savoir ouais il faut que je me la brille ok donc t'as des good shots en série du coup c'est quoi ta musique de confinement il s'est encore pire ses goûts en musique il s'est encore pire de confinement je dirais Gangnam Style Mike Brandt laisse moi t'aimer très très bon Mike Brandt c'est validé chez moi j'aime bien une fin assez assez borderline mais il a busto quoi il est mort comment il s'est jeté d'un balcon je crois ouais c'est ça d'un hôtel on sait pas si il visait la piscine ou pas ce que j'aime bien c'est qu'en fait il chantait en français sans comprendre les paroles ah ouais ah ouais parce qu'il est israélien il me semble et on lui faisait chanter en français mais du coup il faisait purement quand il chante laisse moi t'aimer il le pense pas vraiment en fait il se comprend rien de ce qu'il dit c'est comme si c'est quoi ton film de confinement Mike Brandt mon film de confinement ce serait quoi laissez moi réfléchir un film que j'aurais bien envie de voir je l'ai pas vu celui-là allez on va partir sur un petit contagion le truc c'est dans le thème pour être dans le thème tout le monde l'a vu celui-là tout le monde l'a vu il y a eu la curiosité c'était obligé c'est en plus c'est un bon film c'est un giga film un des meilleurs castings possibles une super intrigue en plus c'est très premier degré c'est très sérieux ça peut pas arriver ce genre de truc c'est quoi ton livre de confinement ? Camus Lapeste pas mal pas mal la classique on reste dans le thème c'est quoi ton petit type sportif de confinement sachant que je sais sur Instagram tu donnes quand même pas mal de tu donnes des wads t'es présent sur les moi j'ai un mec qui me suit maintenant enfin qui me suit qui me traîne à l'année du coup dès que je lui demande il m'envoie des wads chaque jour alors tu le fais tous les jours vraiment ? je le fais 4 fois par semaine quoi tu le payes pour ça il y a un tarif ? ouais ouais c'est ultra cher c'est un pourcentage de tes gains ou c'est un truc 15 000 euros ? non non en gros quand je l'emmène par exemple en tournoi comme il était à Prague je lui ai payé 500 balles la semaine plus tout défrayé donc mais tu as besoin de l'avoir sur un tournoi ? ouais parce qu'au moins il me réveille le matin et franchement la motivation entre une séance tout seul et une séance d'un mec pour te pousser c'est énorme en termes d'intensité c'est le mec qui est trapu et qui est chauve là ? le trapu est chauve exactement trapu est chauve c'est très énorme mais on l'avait vu à Marrakech attends niveau tips parce que là on parlait de tips sportifs mais faire du sport mais toi qui fais des gros bêtes aussi un peu tout le long de l'année normalement actuellement il n'y a quasiment pas de sport sur quoi tu envoies des patates tu te retiens et tu gardes tout pour l'année prochaine ou pas de biélos-russie ? non non pas de biélos-russie moi j'aime que le tennis quasiment donc j'attends que la saison de tennis reprenne mais franchement j'ai trop envie de mettre 50k sur Nadal gagne Roland mais retour non mais l'année dernière tu avais fait des super perfs sur le Tour de France aussi moi j'avais fait surtout en tennis en tennis j'avais pris beaucoup et l'année dernière il y avait le match des féminins de l'équipe américaine ouais en foot aussi c'était pas mal la Coupe du Monde c'est quoi ton plus gros bet ever ? c'était 25k sur Nadal mais après en termes de gains enfin c'était marrant en fait une fois en termes de gains j'avais fait un combiné où j'avais payé 4000 pour gagner 100k c'était Corentin Moutet Dimitrov premier tour de Wimbledon ça passe Gilles Simon un brocchi au premier tour de Wimbledon ça passe et Pauline Parmentier Charapova au premier tour de Wimbledon elle mène 5-0 dans le 3ème et Charapova abandonne cote à 1 oh pute ok et du coup on le vit comment ça ? assez mal est-ce qu'on casse sa webcam ou pas ? ouais c'était probablement d'ici mais voilà c'était les aléas du joueur du Paris Sportif mais non là j'attends Roland franchement je vais attendre Roland en septembre mais Roland ils l'ont mis en septembre c'est ça ? ouais ils ont tout de toute façon ils mettent tout en septembre en septembre ça va être un mois chargé de ouf de mutants il y a tout et la Ligue des Champions on n'a pas de nouvelles ? pas encore ça va reprendre je pense ils essayent mais ça dépend d'abord ils vont clôturer ils essayent de clôturer toutes les ligues ils cherchaient le verbe ils vont clore clorer non non ils vont clôturer toutes les ligues d'abord nationales comme aujourd'hui il y a eu la Ligue 1 qui a été clôturée et ensuite ils vont passer à l'organisation de la Ligue des Champions mais ça logiquement ça devrait avoir lieu ça génère trop d'argent peut-être avec clôt je pense juste une dernière question c'est quoi ta recette de confinement ? franchement en ce moment il y a deux trucs au petit déj les toasts avocat toasts avocat oeuf au plat et petite sauce fromage blanc ciboulette citron sel poivre c'est bon ça c'est classique classique et sinon on se fait des hamburgers avec du parmaison et tout c'est assez stylé putain ça me fait rêver la 23h t'es comment dans le tournoi CP vs Swam très très bien j'ai 270 normes c'est pas mal ok c'est impossible avec la structure c'est impossible actuellement et du coup là par exemple t'as combien de tournois encore ce soir ? deux tournois ok ça a l'air de bien se passer à la fin ça dépend lesquels mais s'il en reste un des fois c'est bon c'est quoi la première chose que tu fais après le confinement j'ai une petite idée quand même spioure un tournoi non mais tu rigoles quoi Tinder ça va être de ouf c'est un date sur Tinder non le truc du confinement c'est qu'en fait on sera déconfiné au début on va rien pouvoir faire donc je pense oui tu pourras te promener sans avoir besoin de signer un papier déjà enfin en tout cas en France c'est déjà un super début tu pourras pas te promener n'importe où parce que nous on pourra pas bouger à plus de 100 kilomètres donc tu pourras pas moi je pense que franchement je pense que j'irai à Lisbonne et j'irai à la mer à l'océan un truc comme ça tranquille d'ailleurs on a vu t'avais mis une petite photo sur Instagram quand t'as gagné ton tournoi tu t'es fait recontacter c'est ça par une bonne amie de Grenoble ouais ouais est-ce qu'il y en a beaucoup comme ça ou pas franchement ouais il y a pas mal de fangirls surtout avec les dans la tête d'impro et tu te rappelles à chaque fois qui c'est ou il y a des gens qui font semblant de te connaître ou il y a des gens que t'as oublié 100% si t'as mis ça si t'as mis ça 100% elle est moche ouais non mais de toute façon moi j'ai une meuf maintenant mais non d'ailleurs tu m'as pas recontacté Pierre donc R quoi mais non il y a quelques mais vous serez surpris de voir des messages qu'on reçoit surtout moi je reçois pas mal de messages de menaces de mort ah ouais 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 mais ça c'est juste parce que t'es asiatique en ce moment c'est juste ça genre des fois tu mets des badbits à des mecs et genre comme ils connaissent le nom et tout ils vont sur la fanpage et genre ils te disent ils te disent toi particulièrement hein Pierre il a quand même le record des MP les plus insane ever ah ouais mais vas-y donne un exemple parce qu'en gros parce qu'en gros lui il dévoile un peu sa vie privée aussi genre par exemple le vertigo à l'époque à Grenoble et tout tu vois du coup les mecs ils te disent directement je vais venir au vertigo et je vais te tuer allez je vous la fais euh je te jure je vais te choper dans une ruelle si tu viens à Grenoble je vais te planter à coup de couteau entre le couleur et le vertigo je suis malin je te laisserai pas la vie sauve je vais te saccager il y aura pas de témoins je suis une pute moi blablabla blablabla cache-toi très loin avec tes muscles en carton je vais te choper et t'enculer et tu vas sentir ce que c'est que c'est de prendre un Grenoble dans le cul ah mais il y a un peu d'amour quand même il y a pas que là il y a un amour tu lui as mis un badbite sur la fièvre donc toi Grenoble c'est chez moi et des baltrins dans ton genre je les accompagne en enfer t'as vu le film casino coup de bat de baseball dans la gueule et enterré dans le sable tu vas faire avec ta petite dégaine d'un centre coeur qui est faible et arrondre c'est terriblement pas drôle en vrai c'est horrible c'est le même mec depuis le début là ouais ouais c'est le même mec depuis le début il y en a quelques-uns comme ça mais ça tu signales à la patrouille j'espère enfin ça t'en reste pas là au moins il y a une main courante pour qu'il y ait une trace parce que c'est un jour on te retrouve assassiné il faut qu'on puisse savoir qui on interroge en premier non mais en fait ce qui est fou c'est que c'est un mec que j'ai déjà croisé en soirée etc c'était un pote Slimane Tagzuit qui était mon colloque que vous connaissez super beau tatouin et il était hyper sympa le mec et puis d'un coup il a complètement vrillé et je sais pas ce qu'il s'est passé en même temps t'as pécho sa soeur t'as pécho sa soeur Pierre déconne pas il a pécho son frère et Pierre en même temps et donc voilà c'était un peu psychose d'accord bah écoute ça fait ce qui est vraiment flippant c'est quand d'ailleurs ça me fait penser il y a tout actuellement on parle pas mal sur les réseaux de mettre les vrais noms sur internet sur certains sites et tout bah ça l'une ça prouve un peu qu'il faut pas le faire l'anonymat c'est quand même bien pour la sécurité si on veut insulter quelqu'un quand même qu'on puisse être tranquille c'est vrai ouais c'est vrai minimum quoi c'est un peu vrai mais pas complètement parce qu'en fait tu serais surpris le nombre de messages d'insultes qu'on reçoit sur Twitter ou Facebook les gens c'est leur vrai nom il y a aussi plein de monde qui s'en bat les couilles parce que de toute façon c'est des anonymes tu vas pas aller les retrouver c'est pas des Pierre Calamusa et t'as des Jacques Lebec qui nous insulte toute la journée sur les bad beats quand je disais de l'anonymat c'est pas que le mec insulte mais c'est toi il peut te retrouver s'il a ton vrai nom si sur ta table t'as les mecs va te retrouver tu vois ouais c'est plutôt dans ce sens là j'ai vu un extrait du débat sur le CP là dessus et c'est vrai que je suis d'accord avec ceux qui disent moi je suis online j'ai envie de jouer au poker j'ai envie de pouvoir avoir un pseudo ça regarde que moi j'ai pas envie qu'on puisse me retrouver et c'est vrai que quelqu'un citait l'argument des bad beats et que des gens s'énervent en jouant au poker c'est un super argument en faveur du pseudonyme c'est vrai que les gens sont agressifs j'ai jamais reçu de messages comme Pierre mais j'ai déjà reçu des messages de mecs qui voulaient me buter juste pour des vidéos YouTube gratuites donc j'imagine que moi les mecs en général ils m'envoient un message je dis merci bizarre mais c'est ouf le truc aussi moi un truc qui m'a toujours fasciné c'est quand tu mets des vidéos gratuites et là les mecs sortent bon merci de m'avoir fait perdre mon temps ah oui ah bah c'est tous les jours c'est mon petit au petit déj toi tu vois toi tu mets de l'avocat sur ta toast et bah moi j'ouvre mes commentaires YouTube et je me fais mon petit mon petit chiexel avec les meilleurs mais moi j'ai la parade ultime maintenant pour les insultes c'est juste de répondre c'est noté ouais c'est sûr et t'arrêtes là les mecs ça les fout en tilt parce que t'es pas rentré dans leur jeu et toi t'as fini le truc t'as été poli t'as pas insulté tu as juste dit ok c'est noté et tu passes à la suite moi j'aime bien j'ai toujours trouvé ça enfin sur les tables c'est toujours positif quand on t'insulte quand c'est que sur les tables ça va c'est toujours positif toujours plus grand bon en tout cas bravo Pierre pour ta perf c'est ta plus grosse perf online d'ailleurs c'était la plus grosse perf online tout court d'ailleurs mais en fait il y a un côté un peu surréaliste dans la somme c'est vrai que j'ai pas j'ai pas trop réalisé autant quand tu dis prennes un gros tournoi live ça fait quelque chose et tu ressens l'argent que t'as gagné parce que tu peux prendre en cash etc surtout à Vegas et tout là au final c'était juste un chiffre un chiffre sur mon cashier sur mon cashier et c'était un peu virtuel un peu irréel d'ailleurs vous avez pas du tout de deal un peu pas il n'y a pas de deal en bounty ah bah oui je crois que c'est ça mais de toute façon c'était j'ai eu un peu de chance dans le sens où c'était le plus petit HU que je pouvais jouer puisqu'il y avait plus de gap entre le 3ème et le 2ème qu'entre le 2ème et le 1er il y a 80 000 euros d'écart entre la 3ème et la 2ème place et 60 000 euros entre le 1er et le 2ème donc au final il n'y avait pas trop c'était juste de ne pas gagner le titre qui était un petit peu décevant mais en termes d'argent ça allait très bien alors entre comment il s'appelle Borea comment il s'appelle l'espagnol le top shark espagnol Borja Borja qui a fait deux deux expressos 1 million en jouant 10 minutes toi qui arrive et qui était déjà en TF du million j'imagine même pas comment les mails qu'ont dû recevoir les complotistes la théorie du riguel non tu as un meilleur terme Ponce maintenant pour ça ah c'est quoi tu l'as dit l'autre fois les complotards ah oui les complotardes complotardes je ne sais pas mais pareil entre les mails d'insulte tu dois aussi recevoir ce truc c'est truqué ah bah bien sûr ça c'est tout le temps mais même ça en est un peu lourd tu vois genre comme Benjo elle avait bien écrit dans le récapitulatif c'est en fait quand tu perds c'est ta faute t'es mauvais et tu mérites pas d'être dans le team et par contre quand tu run good c'est le site tu mérites pas de gagner quoi t'es perdant sur les deux tableaux quoi qu'il se passe t'as pas de solution qui ces gens là ils sont pas satisfaits par une des deux options donc tant qu'à faire à choisir autant que les mecs se butent pour gagner comme le fait clair là on parlait de truc-ci qu'il y a eu ce mois-ci c'est Tidbu lui il a gagné deux expressos un million bah oui mais c'est le fils du PDG de Winamax c'est Jean-Claude Brunel il bosse on m'a dit il bosse au CE de Winamax on a eu plein de trucs après des fois il y a des vannes elles sont drôles parce que c'est drôle mais ah oui évidemment il y en a qui sont travaillés c'est rigolo mais les mecs ils sont juste aggro pour être aggro bon après je me dis c'est tout le temps des gens qui ont perdu voilà qui sont énervés il faut qu'ils passent leur haine sur quelqu'un bah des fois ça va être Pierre des fois ça va être le support des fois ça va être YouTube c'est malheureux mais bon les gens ils ont du mal à concevoir qu'ils ne sont pas forcément bons et qu'il faut qu'ils travaillent un peu donc c'est ça non et puis en fait je pense que vraiment l'anonymat quand tu n'as pas à répondre de tes actes tu peux laisser aller tout ton venin et toute ta haine de manière complètement gratuite sans en tu t'es full ouais sans en assumer les conséquences donc au final il n'y a plus du tout de retenue il n'y a plus du tout de courtoisie ou de civisme comme il peut y avoir dans la vraie vie parce que si tu dis dans la vraie vie aux gens tu les insultes à un moment tu vas prendre une tarte est-ce que dans la vraie vie est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois dans un tournoi live que quelqu'un vienne te dire ça ça t'est jamais arrivé ça t'est déjà arrivé en live non ça m'est arrivé une fois en cash game j'en souviens où j'étais online en cash game avec où je jouais j'ai joué en cash game avec un mec dont on se connaissait mutuellement quoi il n'arrêtait pas de me casser les couilles et à un moment je lui ai fait écoute je sais que tu seras à Monaco genre viens on se donne rendez-vous à la poste on se donne rendez-vous on se donne rendez-vous et on parle tu vois on termine après j'ai envie d'avoir un contrepoint sur tout ce qu'on vient de dire c'est qu'on est en train de parler à Pierre c'est un des mecs que les fans aiment le plus c'est un des mecs les plus populaires quand il gagne aussi quand il y a une perf il y a des centaines de gens pour dire ah GG mec bravo t'es mon joueur préféré c'est mérité etc après il y a franchement il y a énormément de gens qui sont bienveillants mais c'est vrai que les messages un peu plus difficiles on les retient plus c'est comme les badbits on ne voit plus rien les badbits que les foires est-ce que par exemple là on peut retenir que sur les 25 premiers du tournoi il n'y a que 4 Womers on peut le dire ou pas ça fait un quart au final c'est plus que la fréquentation à l'origine non ? non ça fait pas un quart 4 sur 25 ça fait pas un quart ok un sixième si tu veux un sixième je crois que c'était la stat à peu près le truc qui m'intéresse c'est on est encore 76 vous pensez que ça va finir à quelle heure ? une heure du match il y a 76 joueurs là ? non 75 75 non 75 ah oui ça va finir très tard en fait putain ok le chip leader il a 35 blindes ça va aller vite oui effectivement ça va aller vite c'est là comment je te rappelle qu'il est payé à l'émission et non pas à l'heure à l'heure je suis payé ? je suis payé ? ok ok les gars en tout cas merci beaucoup Pierre si c'est un plaisir si c'est bien toi je sais pas si c'est toi ou si c'était Lucille mais en tout cas très belle imitation bravo Lucille elle fait du style ça fait plaisir ah putain tu fais super bien Dol Vonson non je faisais Khalid Rousseau oh putain Pierre virer virer c'est fini ça pouvait peut-être moins Khalid Rousseau c'était tellement une belle carrière c'était tellement une belle carrière partir comme ça le mec qui s'en bat les couilles il a pris son like on n'a pas la vidéo pardon Stéphane on n'a pas la vidéo avec les Renois qui portent le cercueil pour la balancer c'était Michel Lep qui essaye d'imiter Pierre Calemusin qui essaye d'imiter Khalid Rousseau c'est une section de l'imitation ouais voilà donc enfin c'était bonne chance merci on se voit bientôt ouais tu vas tu vas peut-être reçoir un petit message voilà ok je sais pas quoi te dire en tout cas merci beaucoup merci beaucoup d'avoir été avec nous merci Pierrot il est derrière il est là il t'attend le boss le coach je sais toujours pas faire un vrai ayer c'est vraiment de la merde en tout cas merci beaucoup Pierre on te fait un gros bisou et puis je sais pas à très bientôt bisous à bientôt ciao les gars on a vraiment pas du tout couvert la bulle alors la bulle elle a eu lieu pendant que Pierre parlait et voilà moi j'ai une demande moi j'ai beaucoup de gens qui me réclament un collègue de Winamax qui n'est pas encore intervenu qui est particulièrement concerné par cette rencontre au sommet entre le Sabichan un certain Sabichan effectivement et bien écoute pour Sabich est-ce que c'est possible d'avoir Sabich est-ce qu'on peut virer Pierre Caramuzza parce qu'il est là mais on peut le dégager c'est bon allez on l'appelle incroyable cette webcam de Pierre c'est surréaliste les mecs 315 n'ont pas un ordi valable moi je vais vous dire un truc j'ai quelque chose qui se retrouve très très régulièrement plus tu graines dans des environnements de merde plus tu chip plus t'es fort récemment j'ai vu un mec qui joue de la 25-50 qui joue en cash game high stakes j'ai vu donc j'ai vu sa photo il graine sur un vieux laptop son truc pour sa souris c'est du sopalin et voilà et le mec joue en 25-50 sur un tabouret il y avait eu une super vidéo il y avait eu un tweet d'Isildur ou du collègue au milieu il était par terre il y avait un vieux matelas un vieux matelas à côté il n'y avait rien dans son appart c'est quoi il venait d'emménager donc il y avait quand même souvent une relation alors que moi tu vois je suis là avec deux écrans 34 pouces et tout je suis une merde pareil tu vois on bosse des 1€ c'est compliqué la vie je ne les fais même pas je ne peux même pas les faire parce que le pire que j'ai vu c'est quelqu'un qui grind les high stakes sur tablette il n'a même pas de pc il a une tablette je ne sais pas comment c'est possible alors en attendant que Sabichan arrive je vous propose parce qu'en fait tout à l'heure dans mon super quiz que vous avez tant adoré j'ai oublié une question que j'aime bien alors je vous la fais maintenant c'est encore le jeu des enchères c'est le jeu des enchères est-ce que tu peux faire une catégorie que je connais genre les tags sur porno alors celle-là celle-là non mais la tu 250 je voulais vous est-ce que vous pouvez me citer combien de films sur le poker pour me citer oh dur ça c'est facile ça films sur le poker 4 alors attends je précise juste une chose un film c'est-à-dire qu'il y a du poker dedans c'est pas forcément le thème du film non non il y a de la danse bah oui je veux dire il y a une scène il y a du poker il y a du poker ok 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 vas-y pense 4 il a dit 4 ok on va dire 5 bien joué Benjo 25 8 oh putain oh mais t'es relou oh le relou putain je sais pas si je dis 9 9 ouais je passe je passe Benjo il va y être il va dire 14 Benjo on m'a relancé on est à 9 attends attends j'ai une précision importante très importante films au cinéma qui sont passés au cinéma oui les films érotiques sont compris non mais ce que je veux dire c'est pas ça il est insupportable c'est pas les téléchimes non mais les films sur si tu lui poses une question c'est les films sur le poker est-ce qu'il faut qu'il y ait du poker les films de tapis volant ça compte pas non avec tout l'amour que j'ai pour tapis volant on parle des films qui sont sur le cinéma voilà ok d'accord ben je laisse quand même ça change pas t'avais dit combien 9 9 c'était 9 attends sinon je trouverais au fur et à mesure on nous dit regarde le regarde la détente du golfe on nous dit check sur google dans le chat mais non mais vous voyez là si j'étais en train de taper ça se verrait en plus je suis en train de jouer à heads up je suis en demi-finale du tournoi de heads up du CE là moi j'ai confiance quelle chance du coup t'as quoi t'as du chômage partiel à gagner je vais ouais c'est ça exactement tu restes à 9 toi t'étais sur 8 non il est sur 9 c'est 9 la dernière je suis pas sûr de pouvoir faire 10 non mais tu te fiches de moi ok moi des films sur le poker ah si ouais allez je fais les 10 je fais les 10 ah putain j'allais dire 10 en plus ok vas-y mais toi t'avais give up déjà bon si tu montes à 11 ou c'est fini c'est terminé allez vas-y c'est parti c'est parti sur 10 donc les joueurs Molly's Game le kit de Cincinnati Runner Runner le truc mauvais avec Ben Affleck California Split en France il y a eu La Tueuse il y a un film qui s'appelle Deal j'en suis à combien là 6 6 6 ou 7 6 non j'ai 7 seulement 7 ah 7 et je vais pas y arriver pour la fin ah si t'en as un sur le poker qui est sorti il y a pas longtemps il y a Maverick Molly's Game je l'ai déjà dit ouais c'est 8 il y en a un t'as pas le droit de l'oublier La Cité de la Peur avec le mec qui bluffe c'est du poker par Tony non il est pas validé celui-là il est pas validé celui-là c'est chier il y en a un que t'as oublié vraiment t'as pas le droit il y a pas longtemps oh je vois un mec apparaître pardon il y a pas longtemps attends il y a pas longtemps un truc mais il y a eu un truc après Molly's Game avant il y a eu la biographie de Stu Ungar Stué avec Mickaël Imperioli il y a des 9 il t'en manque un aïe 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 Hulk 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 s'il y a une scène de poker ça marche bah oui bah le samouraï de Melville il y a attends je fais tapis voilà ça lui fera les pieds bah du coup ça fait 10 euh il y en a encore plein attend mais celui récent que je n'ai pas c'est ça je comprends pas ça il y a Casino Royale Casino Royale Casino Royale quand même Casino Royale et celui que t'as oublié c'est 2007 c'est Lucky You ah oui cette immense bouse avec le cette énorme merde avec le sosie de Fabrice Eric Bana avec Eric Bana qui se finit qui doit battre son père et qui finit en heads up sur le main event contre son père non il est à 3 left et il fold paire d'as contre paire de roi en se disant que son père va gagner et en fait son père perd derrière ah ouais putain tu vois j'ai vraiment même pas parce que c'est nul il est très nul il y avait le film avec Justin Timberlake aussi time out où il joue ta vie j'ai jamais entendu parler de celui-là il y avait A Big End for a Little Lady qui est un vieux western un vieux far west extraordinaire il y a aussi Poker Poker il y avait les joueurs le film récent français les joueurs vous voyez pas ce que c'est ça le film français non non le film français il n'y a pas longtemps c'est sur du Punto Banco avec comme il s'appelle celui mec qui joue dans Un Prophète ouais tout à fait Tarahim 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 ouais tout à fait ah mais ça c'est passé complètement inaperçu en plus non pas tant que ça je crois qu'il y a une danée sur le Grand Pop je crois ou pas loin non 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 il n'est pas passé il n'y a pas de poker dans les non il n'y a pas de poker dans les Oceans il n'y en a pas je ne crois pas si si dans le tout début il y a une partie Brad Pitt il apprend à jouer au poker exactement il y a un mec de Dawson il y a du Black Jack il apprend au début au tout début il le récupère en train d'apprendre à des célébrités à jouer au poker il est complètement blasé parce qu'ils font n'importe quoi ça le fatigue pas mal on n'a pas dit Arnaquim Botanique oui c'est vrai il joue une variante que personne n'a jamais jouée en France non c'est du Fav Cardo non c'est une espèce de poker où il donne trois cartes mais ce n'est pas un stud je n'ai jamais réussi à comprendre ok je remets Arnaquim Botanique c'est de Guy Ritchie Guy Ritchie son premier son meilleur d'ailleurs ouais après c'est la décembre Snatch n'était pas mal non plus il y a Snatch après il y a Revolver toutes les merdes il y en a fait un il n'y a pas longtemps le dernier qui est sorti Revolver ce n'est pas le pire il est spécial il y a Rock'n'Roll là aussi on me dit j'aime pas du tout moi Rock'n'Roll on peut appeler Tapis Volant on fait une petite critique cinéma lui il va nous sortir des films français en haut de l'échelle ah non c'est le sien en bas c'est le film préféré de Mike Brandt en haut de l'échelle je te rappelle c'est honteux elle est validée écoute il n'est pas là pour me critiquer il ne pourra pas m'envoyer un mail avec des insultes je te retrouve je te bute moi d'ailleurs c'est moi il faudrait dire Pierre Calamusé j'étais bourré c'était moi j'étais bourré Sabi Chad elle est terrible cette histoire de Pierre parce qu'en fait c'est exactement ce que tu disais c'est à la fois celui qui est le plus apprécié mais en même temps celui duquel les gens se sentent le plus proche et du coup ils se permettent des choses même parfois ça se voit sur nos events live c'est à dire qu'ils vont aller en soirée genre vraiment alors lui évidemment Pierre c'est le meilleur client pour ça parce qu'il est incroyable il ne fait pas semblant il est vraiment super sympa avec tout le monde mais du coup parfois il y a des gens qui réagiraient mal du comportement que certaines personnes peuvent avoir envers lui parce qu'ils se sentent proches de lui c'est un truc d'image aussi où Pierre il donne l'impression d'être je m'en foutisse donc par extension il donne l'impression que c'est facile le poker et quand il gagne les gens ça leur casse les couilles alors que tu prends Davidi il est au-dessus de la mêlée quand il gagne les gens il y a très très peu qui vont dire c'est truqué et tout ils sont plutôt là genre ah ouais comme d'habitude Dav évidemment il est censé gagner alors que c'est le mec qui fait les plus gros trucages il fait les plus gros trucages il fait des cols Autoroi oui des fois on lui a dit pas trop flagrant Dav je serai trop flagrant pas en TF d'un EPT pas en Headzab d'un EPT Dav s'il te plaît on sait que c'est pas arrivé a priori on nous parle de Cash d'Alice Taglioni on en parlait tout à l'heure Cash c'est pas avec Jean Dujardin ça Cash c'est n'importe quoi ça on va dans le darknet du cinéma est-ce que ces films existent est-ce qu'ils sont sortis pendant ce temps-là on est 46 left et le prochain sortant remportera ça va durer très très tard votre histoire de tournoi on était à 75 quand tout à l'heure on s'est dit ça on est à 46 45 c'est pas mal ça va finir à une heure le type il a 40 blindes le type il a 40 blindes ouais on va finir un minuit et une heure et le type c'est Jacques Chirac dans une heure ouais dans une heure ouais c'est ça oh le vrai Jacques Chirac J. Chirac non je crois que c'est pas lui J. Chirac avec deux c'est là on le connait avec deux joueurs franchement si c'est lui il aurait pu prendre un autre pseudo pour être discret non c'est pas celui qui avait gagné un million event il y a peut-être deux ans on était ensemble sur le plateau je crois ouais et on parlait de Davidie Davidie est toujours là il y a Davidie qui taille dans le tournoi tout sympa t'as le nombre de pseudo qu'il devait y avoir comme ça ouais le Viette Fou on a quelques-uns aussi il y a Davidie qui tank il y a la Viette Foll Davidie qui time ouais c'est un de mes préférés moi c'est mon préféré je ne sais pas s'il existe mais je me suis toujours dit celui-là je l'adore il y a eu la mode de tous les pseudos qui commencent par GTO aussi GTO bar GTO putes GTO chiottes on est dans tous ceux qui sont avec Covid moi ça ne me fait pas rire 19 je trouve que c'est pas drôle les trucs avec Covid Corona c'est pas ouf c'est un peu drôle les GTO non plus d'ailleurs donc au final on se retrouve souvent les mêmes personnes ça touche personne mais Covid et tout je trouve que c'est pas alors que moi j'aime bien ce qu'il y a du caca dedans non alors moi je vois toujours les mêmes pseudos d'ailleurs c'est bizarre parce qu'ils jouent sur toutes mes tables c'est incognito 1 incognito 2 c'est 3 ils sont sur toutes mes tables très 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 bonne van je m'en fous c'est validé allez bien c'est l'heure du rire de bon coeur à votre bon coeur je vous propose parce qu'en fait les mecs de Winner au pas d'ordinateur donc on se faisait une petite partie technique Chichi totalement alors je vous propose du coup 4 émissions de poker vous me dites par laquelle on commence j'ai une main de poker after dark poker chez la voisine du coup j'ai une main de high stakes poker là on est sur du classique j'ai une main du main event et j'ai une main du NBC heads up vous voulez commencer ah le high stakes poker perso j'ai envie qu'on mette les billets là ok on est sur high stakes poker 1 on se paye attend il n'y en aura qu'une de fait non non là on en fait une il n'y en aura plus au moins deux trois peut-être je ne sais pas peut-être quatre je ne sais pas peut-être une moi je dis ice explicaire parce que je veux qu'on la fasse allez ok on se met sur j'ai l'impression que ice explicaire moi c'est les mains qui m'ont le plus marqué ou que je connais le plus vous allez tous la connaître est-ce que c'est le tank de Phil Ivey contre Dom Duan qui a mal aux yeux non c'est pas celle-là ça t'arrive de les remater comment pour le fun il y a des mains vraiment il y a des mains qui sont tellement rentrées dans les alors je ne te parle pas de brelan contre Carré tu vois de Gus il y a des mains qui sont incroyables mais tu sais par exemple alors je ne sais pas moi si je pense il y a des mains mythiques Brad Bouss qui fait tapis contre c'est Brad Bouss qui fait tapis contre il a été dans cette émission il y a eu un énorme bloc moi j'ai deux mains il y a deux mains mythiques pour moi il y a deux mains mythiques enfin dès que je pense à l'estex poker je pense toujours à ces deux mains là la première c'est c'est là où j'ai découvert c'est là où j'ai découvert Guy Laliberté contre Benyamin il ne joue pas la main il rend l'argent pas comme Fillon ça c'était incroyable et la deuxième c'est celle avec Tom Douane Barry Greenstein et Peter Isgate 10-2 Paul Breland qui fait Paul Deuzas à Barry Greenstein lui il a paire de 8 non je crois que c'est ça non il a valé 10 il bloque un 10 il bloque le top Breland il y a aussi le full contre Karin et Granou Hansen c'est deux des joueurs c'est l'une des premières celle-là ça c'est vraiment celle qui ressortait le plus souvent d'ailleurs I-Tex Poker pour ceux qui voulaient c'est dommage parce que l'année dernière ils étaient tous dispo sur Youtube mais maintenant Pokergo a racheté la licence du coup il n'y a plus de main sur Youtube ils sont censés relancer le programme en plus je crois je ne sais pas si ça a déjà été fait ou si ça a été interrompu à cause du virus comme Poker After Dark ils ont racheté pareil et ils ont relancé Koussabishan yo est-ce que vous m'entendez mieux enfin quelle voix et Sabishan et de vision d'en bas comme ça on dirait Idris Elba c'est vrai c'est mieux comme ça avec mon petit poster ah ouais c'est Breaking Bad ça ouais c'est pas The Wire tu vois non c'est Breaking Bad c'est deux séries de niveau équivalent on peut dire c'est ça bon bah alors on va on va aller on va on va bifurquer avec Sabishan avant de se faire la petite partie technique tranquille de lui Sabishan bah écoute merci beaucoup d'être avec nous ce soir bah merci à vous pour l'invitation bah écoute avec grand plaisir c'est ouvert tu es le nouveau je sais pas si ça fait combien de temps que tu t'occupes des clubs c'est ça ouais alors les clubs ça doit faire ça va faire bientôt un an un peu moins d'un an que je suis pas assez responsable j'ai rejoint le pôle il y a deux ans et demi à peu près et sinon je suis arrivé chez WINA il y a trois ans et demi où j'ai commencé au support d'accord comme tout le monde le support c'est la ouais c'est la base c'est la base de la vie big up à ceux qui nous écoutent et qui sont au support vous l'avez dit vous pouvez leur envoyer juste un petit message pour leur dire coucou les gars un message de soutien faites leur des bisous ils en feront ça leur ferait du bien c'est clair du coup t'as pris la succession de Chris c'est ça ? alors pas vraiment en fait depuis que Chris est parti il n'y a pas eu vraiment de référents dédiés sur sur WAM parce qu'il s'occupait vraiment de WAM de A à Z du coup on a essayé de dispatcher les rôles donc les modérateurs étaient toujours là pour veiller au grain le support a repris une grosse partie aussi et puis nous pour le club on gérait aussi un petit peu tout ce qui est l'aspect des ligues qu'on met en place quotidiennement enfin de manière mensuelle et en fait il n'y avait pas vraiment de référents pour ces parties là sur les ligues donc on a décidé de mettre moi parce qu'au final c'est moi qui ai passé très souvent dessus et comme c'est un fonctionnement très similaire avec les clubs bah voilà j'ai pris le rôle de référent par rapport aux ligues qu'on organise sur WAM alors du coup tu t'occupes des tournois des clubs online et live aussi c'est à dire que ouais nous on fait des partenariats avec les clubs de poker amateurs un peu partout en France et aussi dans le Belton pour lesquels donc on organise des championnats online et on dote aussi leur championnat en live via des dotations qu'on leur attribue donc à l'année d'accord voilà d'ailleurs en parlant en parlant des clubs parce que chaque année il y a un événement qui ressemble tous les clubs c'est le Winamax Club Trophy cette année du coup je suppose que tout va se passer online on le sait on le sait pas non mieux que ça mieux que ça mieux que ça dans l'espace dans l'espace moi j'aimerais bien à la base on devait le faire donc au parc Astérix à la mi-mai donc là ça devient un peu compliqué voilà tout le monde sait la situation donc le parc de toute façon n'ouvrira jamais pour la mi-mai donc après on a dû réfléchir à une solution de secours qui a été de peut-être caler le trophée en parallèle avec le 6 minutes donc là c'est la solution qu'on a envisagée avec l'équipe de Mathieu Durand donc le live event maintenant vu la situation actuelle et les mesures prises par les différents gouvernements c'est encore un point d'interrogation parce qu'on ne saura pas si en septembre quel sera l'état des choses pour jouer au poker à ce moment-là en suspendre au pire du pire ce sera online au pire du pire voilà je pense que ça peut être une solution envisagée maintenant moi perso je n'aime pas trop cette solution parce que tu n'aimes pas trop l'online la merde c'est truqué tu m'as dit bah ouais c'est ça il ne faut pas trop le dire mais voilà c'est mieux en live quand même toi tu es joueur aussi moi je suis joueur à la base amateur j'ai commencé dans la mat moi je regarde les vidéos d'un mec un beau tatoué sur qu'il ne sait pas quoi et il est super beau gosse ce mec deux cheveux de merde en ce moment par contre il faut le dire donc voilà non moi je joue de manière créative je ne suis pas un petit joueur je ne suis pas un mec qui a passé la télé nous on n'aime pas les petits joueurs on n'aime pas c'est de balancer le plus possible des missions de télé c'est ça tout le monde qui connait tout vous avez vu plein d'émissions de télé j'étais chaud je ne vais pas me le péter mais bon pas mal tu voulais la sortir tu l'entends le mec elle vient de sortir comme ça comme ça direct le talent donc toi tu viens d'où d'ailleurs c'est quoi ton c'est quoi ton background pour arriver chez Wina alors moi à la base je n'étais pas du tout mais du tout dans le poker j'ai fait des études en ingénierie j'ai travaillé trois ans dans l'étude et le développement en tant qu'ingénieur dans une boîte qui s'appelle Areva et ensuite ça m'a gonflé comme j'étais joueur de base j'aimais bien le poker je suis tombé sur une annonce totalement au hasard de Wina et puis j'ai tout lâché pour rejoindre Wina comme ça vas-y tu peux nous le dire on est entre nous c'est comment l'ambiance au bureau après tu as deux trois mecs relous des mecs se la racontent depuis qu'ils sont à la télé des trucs comme ça mais j'ai rien fait pourquoi on n'a pas dit que c'était toi pourquoi tu prends le mec a le melon le melon il n'y a que de lui il n'y a que de lui il n'y a d'autres mecs c'est bon en vrai l'ambiance elle est folle de toute façon tu vois on est tous à peu près dans le même délire une tranche d'âge très jeune on s'amuse tous bien on s'entend tous bien oui d'ailleurs ça va vous faire bien vous gardez contact un peu tous les uns avec les autres pendant le confinement on essaye de toute façon en télétravail on arrive à chatter ensemble je sais qu'il y a des trucs qui sont des apéros visios comme ça qui doivent être organisés chaque semaine bon rien ne vaut le contact physique ça c'est clair qu'est-ce que dis-tu qu'est-ce qui nous arrive qu'est-ce qui nous arrive et bien écoute en tout cas merci beaucoup donc toi t'as un petit peu pronostic pour ce soir c'est quoi on va pas se mentir je pense que là ça va être un peu compliqué pour nos amis Wameurs vous avez encore pas mal vous y croyez vraiment pas là j'y crois non mais vous vous faites bien sur les 37 left vous êtes pas mal il y a quelque chose comme 13 j'ai fait le compte des joueurs alors c'est quoi vos pronos sur les 840 au total c'est quoi la proportion vous pensez 500-340 ouais je dirais 70-30 ouais 70-40 60-40 60-40 600-240 pas loin bon c'est un pas loin il y avait 566 CPI et 274 Wameurs waouh le double mais parce que les Wameurs c'est quoi ils arrivent pas à trouver le tournoi c'est quoi le souci franchement je sais pas c'est le buy-in c'est passé c'est peut-être le buy-in il faudrait le mettre en free roll avec mot de passe est-ce que les mecs arrivent à trouver Wame déjà juste non mais en vrai ils voulaient vous laisser parce que ça fait quoi deux fois de suite qu'ils gagnent ça donc après voilà ils voulaient pas faire le triplé tu peux nous rappeler le score total s'il te plaît c'est 7 à 4 je crois non c'est ça allo allo mon micro il marche plus c'est vraiment con écoute on va suivre ça en tout cas moi j'ouvre des tables et il y a que des mecs qui ont 0-5 blindes ça a l'air d'être une sacrée boucherie alors moi j'ai on a travaillé moi j'ai travaillé la structure avec Arnaud Materne et merde comment il s'appelle Thomas Jimmy Thomas Jimmy c'était avec qui les EPT rappelle-toi Benjo crème serre du bagabon du bagabon du bagabon du bagabon le pote de pote de qui François Tardieu ouais François Tardieu c'est ça c'est de je sors de putain c'est trop vieux c'est trop vieux pour vous c'est des private jokes de private jokes ça c'est vrai parce que François Tardieu et Arnaud Materne avaient travaillé sur les structures de l'EPT voilà merci Benjo Benjo il est en train de jouer son heads up voilà mais non j'ai paumé avec vos conneries j'ai perdu contre Fab Chaz yes le grand chaise qui a battu Benjo la chaise la chaise qui a battu Benjo la chaise en finale très très bien mais j'ai battu Jacques avant j'ai battu Benoît un ancien collègue donc j'ai battu toutes les stars tous les mecs qui veulent garder leur boulot pas comme désolé il va recevoir sa petite lettre voilà chômage partiel en tout cas merci beaucoup Sabichan merci à vous les gars et puis ben tu vas faire quoi là maintenant tu vas faire quoi et ben écoute je vais continuer à suivre tranquillement le tournoi je vais poster les résultats mais tu vas être maté une série tu n'en as rien à foutre non mais je ne te cache pas qu'il y a Netflix qui tourne derrière tu sais quoi il y a quoi il y a quoi sur Netflix alors moi je suis sur Orphan Black en ce moment voilà pas mal je ne connais pas je multi je multi séries plusieurs séries qui tournent de toute façon on a que ça on t'en fout partout voilà et ben écoute profite bien Orphan Black ouais tu as déjà vu l'épisode où elle meurt la petite ah non pardon allez merci j'ai changé Thierry bisous le biche bisous les gars ciao bonne soirée à bientôt merci beaucoup d'être passé ciao 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 et ben top 37 left c'était pire qu'à la musée c'est ça non 37 left est-ce qu'on va se faire une petite partie technique quand même allez on fait la pause d'abord ou pas ouais après la pause peut-être après la pause après la pause à la reprise ça me paraît pas mal à la reprise parce que j'ai peur j'ai peur que là il nous écoute et il progresse pendant la pause si on a fait ah bah oui et puis du coup ça dure plus longtemps t'as 9 blindes de tapis moyens est-ce qu'on va réussir à tirer une hande historique de ce tournoi pour la mettre en partie technique juste il y a une bulle parce que le prochain va sortir avec 2,45€ et le prochain après ça sera 2,64€ c'est un palier c'est un palier c'est un palier c'est une bulle c'est une bulle c'est x3 en gain c'est un palier la vraie bulle c'est la TF pour le champagne franchement c'est la il y a un mec qui a gagné un win à série ce qui est encore là incroyable tu peux pas aller voir les pastilles si ben si Skagboy MFL MGA je vois que je vois que les pastilles ouam attends non mais sur les tables ah ouais ouais d'accord yes putain putain et ben le mec il a la rage je le veux ce titre il n'y a pas de logo il n'y a pas de logo spécial c'est incroyable genre le super sépiste ça je l'aurais fait si t'as ce logo là je l'aurais fait on se fait une petite pause messieurs on revient dans 6 minutes très bien à toutes la chronisation des montres par Carl Lewis allez à toutes bonjour je suis le père Alain de la paroisse de Notre-Dame des Trois-Châteaux il est vrai que de temps à autre dans notre paroisse nous nous adonnons à ce magnifique jeu de cartes naturellement sans argent et j'ai décidé cette fois-ci exceptionnellement et bien de tenter l'aventure du Sismix pour qui sait pour voir rénover le toit de notre magnifique église nous retrouvons Père Alain et tout ne s'est pas passé comme prévu et bien voilà malheureusement c'est terminé pour moi je vais donc retourner dans ma paroisse et prier au revoir putain le pays avec Dame Dissoff il fait run-runner c'est enculé ce connard la putain de sarah ce maudit qu'il a brûlé en enfer connard enfoiré Gaëlle qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui là tu lâches un col-auteur d'âme deux col-auteur 8 je comprends pas qu'est-ce qui t'arrive bébé oh je t'aime et bien salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Propos Flair à tout le monde si je vous dis professionnalisme si je vous dis humilité si je vous dis altruisme vous pensez forcément à lui ce soir mon invité Steven Ben Simon et bien salut Steven et merci beaucoup d'être avec nous Steven tu connais la tradition de l'émission je te propose un cocktail et ensuite on va se faire l'interview canapé qu'est-ce que je te sers non merci beaucoup moi je bois jamais d'alcool écoute Steven c'est tout à ton honneur tout de suite l'interview canapé alors Steven ça fait maintenant presque 20 ans que tu es ce qui se fait de mieux dans le journalisme poker est-ce qu'il y a une méthode si tu veux le mettre Simon je sais pas si il y a une méthode si tu veux le mettre Simon tu vois mais le plus important vraiment c'est d'aimer son travail tu vois et d'aimer les autres aussi ça c'est très important aimer les autres écoute après toutes ces années sur le circuit il y a peut-être des personnes avec qui ça passe pas trouve-moi trois personnes qui m'aiment pas 5 si tu devais retenir un seul moment de ta carrière ce serait le cas difficile question 2014 peut-être l'année où l'année où je remporte le titre je suis désolé je me t'ai promis de pas pleurer mais est-ce qu'on peut faire une petite pause juste une petite pause un peu dedans c'est possible une petite pause une petite pause merci Rachid moi c'est mon air c'est pareil cassez les couilles ouais 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 gros 2K12 fin du monde finale PPT ouais on est là Cannes 1 représente pour les 711 et à la piscine au Hardley derrière si tu m'entends mon poteau et t'oublies pas vas-y comment je comment je globisse 1 1 pour le freestyle du poker de la cité des canigous me dis-m'compienne vas-y c'est parti premier étage me fait virer du collège j'apprends les mains comme d'autres apprennent dans les arpèches tout juste 20 ans vers de brelants je suis encore perdant j'en ai marre je crois que le poker c'est rigette je prends mes thunes avec un sourire Colgate je gagne pas BZF je perds mon BNF nique sa mère tous les rakes de la CF encore un bout de chemin avant que je suis even je m'oblige pourtant à suivre tous les concepts mais vas-y nique sa mère si je faisais un tour sur club poker j'ai l'impression d'être un raté et au terre-terre je gagne mes macs en karaté j'avais 10 O mais que veux-tu je que bro j'avais plus de tu en vendant du popo encore une mandarine et je me suis fait tu sais mon vine je me décide à cacher une 2 euros c'est beaucoup il est temps de me refaire en cité Ngo c'est pas facile dans stratégie parle de prise d'intérêt illicite et je m'essaye au calcul de cote implicite ça marche pas mal et je vote les fesses en 2-3 ans je serai devenu carface si seulement j'aurais continué sur ma lancée mais je ne jouais qu'en plein monnaie c'est que le poker gros on joue au carpeau et si tu veux nous sauter tu seras que bro c'est que le poker bro dame de coeur gros moi je t'ai mort une fois de plus tu t'es que bro c'est que le poker gros on joue au carpeau et si tu veux nous sauter tu seras que bro c'est que le poker bro dame de coeur gros moi je t'ai mort une fois plus tu t'es que bro deuxième étape fallait que je change d'ordi pour gonfler mon esprit j'ai donc été voir d'artiste histoire de me faire sponso mais vu les prix il faudrait que je passe au McDo j'étais pas à guest et j'ai gagné mon ordi avec une merguez viens finir par le popo j'ai surfé sur le fofo je me suis fait des potos je lisais que le zonzo pour un deuxième écran un quart s'aura suffi et j'ai posté sur le forum stratégie un cas plus fort qu'un cul quand j'ai montré ça m'a putain tourné le cul pour démaller y'a con de l'edge joli de ouf les coverage je dis pas pour autant que je brassais des milliers non d'ailleurs je jouais toujours comme les monnaies c'est que le poker gros on joue au kerpo et si tu veux nous sauter tu seras que bro c'est que le poker bro dame de coeur gros moi j't'ai mort une fois de plus tu t'es que bro c'est que le poker gros on joue au kerpo et si tu veux nous sauter tu seras que bro c'est que le poker bro dame de coeur gros moi j't'ai mort une fois de plus tu t'es que bro troisième étape maintenant que j'défouraille il est temps d'faire entrer d'la maille les gars du fofo étaient des pointures du coaching comme on en rêve du tuning pour les voitures ma tête touchée plus d'air j'ai jeté un oeuf sur allo poker commandé une partie à domicile style pizza merci mais très peu pour moi j'me suis donc rendu en cercle histoire d'm'élargir j'voulais m'payer ce putain d'voyage à Agadir mon quotidien beaucoup c'baston passer la semaine dans le même caleçon règlement de compte à chaque session ma bankroll a touché terre et m'voilà de retour au terre-terre j'rêvais d'un crew d'élite et m'voilà baisse du satellite j'relève le niveau j'défonce au kerbo j'suis pas mytho non j'suis fan du reste pour info j'avais mon avenir dans ma main et l'croupier m'a sorti une paire de catins battu mon zedou un 10-1-2 j'explosais un peu partout j'me suis que bro c'était pas beau mais que veux-tu mec putain c'est l'kerbo c'est que le poker gros on joue au kerbo et si tu veux nous sauter tu seras que bro c'est que le poker bro dame de coeur gros moi j't'ai mort une fois d'plus tu t'es que bro c'est que le poker gros on joue au kerbo et si tu veux nous sauter tu seras que bro c'est que le poker bro dame de coeur gros moi j't'ai mort une fois de plus tu t'es que bro c'est que le poker gros on joue au kerbo et si tu veux nous sauter tu seras que bro c'est que le poker bro dame de coeur gros moi j't'ai mort une fois de plus tu t'es que bro c'est que le poker gros on joue au kerbo et si tu veux nous sauter tu seras que bro de harper dans la tête d'un pro c'est dur pour harper moi je suis là c'est moi qui modère les commandes tu vois donc je suis là c'est dommage qu'harper prenne pour les autres je viens d'avoir un comment on est en live du coup je peux pas le dire je peux pas le dire bah si vas-y dis t'as eu un commentaire non mais c'est un commentaire qui n'a rien à voir mais qui compare il y a eu l'affaire MyPozzle on avait fait une vidéo et compare l'affaire MyPozzle en disant que voilà il y a eu MyPozzle et maintenant il y a les trucs sur Winamax c'est quand même très louche quel est le rapport ? je ne comprends pas comme par hasard parce que c'est un énorme pavé mais je le fais en résumé ça m'a fait rire on est parti pour faire une petite partie technique allez on va travailler notre jeu on va repartir 10 ans en arrière on est en 2010 ISEC Poker justement Chichi j'avais une question avant que tu commences comme c'est ISEC Poker ça va être forcément une main qui est assez ancienne est-ce que là le but ça va être d'analyser la main à la lumière de l'évolution du poker au cours des 10 dernières années de la stratégie ou c'est vraiment tu analyses ça dans une bulle ? c'est même pas moi quand je fais partie technique c'est pas forcément des analyses en gros pour moi le but c'est chacun dit ce qu'il aurait fait donc toi tu vas forcément le dire avec ton niveau actuel et pas ton niveau de 2010 et vice versa et voilà et on va voir que oui la main peut-être Folklo c'est une de mes mains préférées je pense que vous allez la reconnaître très rapidement mais je vais vous dire ce qu'il y a dedans alors nous on va être dans la peau de David Benyamin d'accord ? moi ça me va la limite c'est peut-être celui que je connais le mieux dans ceux qui sont passés dans cette série il a été beaucoup moins emblématique de l'émission c'est vrai il est un peu sur le tard il n'y a pas de main à 3 millions de vues où il y a Elki dedans je pense moi j'avoue non Elki il n'a pas marqué déjà c'est pas un joueur de cash de base donc forcément il n'était pas présent dans toutes les émissions donc à la table je vous donne un peu les protagonistes Negreanu Elie Elezra Tom Doan Doyle Brunson Mike Matuso nous on va être en Smoblin donc on est dans la peau de David Benyamin on est en Smoblin on a 7 et 5 de pique d'accord et en Big Blind justement c'est Elki mais oui bien sûr tout commence par un open de Daniel Negreanu à 3000 est-ce qu'on connait sa main ou pas ? je connais toutes les mains mais genre tu ne la donnes pas tout de suite ? non non je ne donne pas les mains nous on est dans la peau de David Benyamin on a 7 et 5 de pique c'est sur 600002 c'est ça du coup ? cette main c'est la main où il fait folder la meilleure main en value ah non c'est pas celle-là spoil tout vas-y c'est pas celle-là parce que c'est ce qu'on donne c'est contre Dale Brunson en plus je ne m'en souviens pas du tout donc j'ai peut-être moi-même qui fait un peu quand même alors on a open à 3000 de Negreanu early UTG on a Dale Brunson qui call au cutoff merci connard et on a du coup 7 et 5 suité en small blind est-ce qu'on call est-ce qu'on 3-bet est-ce qu'on fold vous ferez quoi du coup ici avec 7 et 5 suité en small blind mais on snap fold non ? je suis d'accord pour moi la main s'arrête ici 7 et 5 de pique une main suité comme ça vous foldez parce que les couleurs elles sont loin d'être max et puis que c'est pas jouable on a que des bons joueurs à la table on va pas s'emmerder quand même à rentrer dans des coups comme ça je pense ouais en fait le problème c'est que ta range ici avec 7 et 5 enfin si tu mets cette main dans ta range tu te fais défoncer par la range UTG en fait les deux ranges sont beaucoup trop fortes par rapport à ta main et en plus même si t'as une main qui est suité t'as tellement d'overflush ici oui voilà Validys de pique Dame Validpique même une main comme les Queen Eye Flush en fait en multivision t'as envie d'avoir les nuts ouais c'est ça t'as envie de jouer les nuts t'as au moins envie d'avoir King Eye ou Nimum ou S Eye ou à la limite des mains qui vont être là on serait en big blind ce serait un call facile ouais voilà c'est ça t'es en big blind parce que tu voilà bien sûr tu fermes l'action tu t'ouvres pas un squeeze donc on fold comme j'ai l'esprit vif et qu'on est dans la peau de Damien et de Benyamin vous êtes déjà en train d'expliquer la première étape des multiples conneries qu'il va faire dans un seul coup c'est ça ? pas forcément de multiples conneries après c'est des parties clairement je pense que sur le long terme défendre 7-5 suitée ici en small blind c'est clairement pas rentable après on est sur des parties aussi assez particulières et le live par exemple je dis pas que c'était le cas forcément de cette main mais si tu vas être trop tight tu seras plus invité au parti tu peux pas aller jouer quoi pourquoi t'es obligé de jouer des mains de jouer plus de mains parce que t'aurais dû et Benyamin c'était typiquement le mec qui pouvait être capable de jouer de faire de la pub de se construire une image là je parle de la grande époque après je sais pas comment c'est aujourd'hui alors on va la jouer du coup qui part pour call qui part bon on était tous pour fault qui part pour call est-ce que quelqu'un trouverait un squeeze ici avec 7-5 ? on squeeze jamais en small blind c'est pas ouf non ? ben je sais pas oui allez va pour call du coup va pour call allez on coche allez on part tous pour call et on va alors juste question c'est quoi les profondeurs au final à STX Poker parce que ça je me souviens pas vu qu'il y a des options un peu permanente des fois c'est énorme des fois il y a 200 on sent plus j'ai pas les stacks exact voilà mais globalement ici on a tous au moins 250 000 dollars donc sur 600 000 sur je sais plus c'est 500 000 ou 600 000 mais je crois que c'est à peu près ça donc on est très deep on est tous très deep on a tous 200 200 blinds deep et là mais par contre il n'y a pas eu d'option de straddle non il n'y a pas eu d'option pas de straddle c'est vraiment single single raise pot et là on est de petite blinde est-ce que la grosse blinde a payé ? non elle qui a foldé donc on est 3 dans la main donc nous on est David Benyami dans small blind avec 7 et 5 de pique Negreanu qui est UTG et Doug Brunson qui a la position sur tout le monde au cutoff on trouve un beau flop donc nous je répète on a 7 et 5 de pique le pot fait 11 400 dollars on a 240 000 derrière on est très très large le flop c'est 9, 8, 3 avec 2 piques le 8 et le 3 de pique la gutshot d'accord gutshot et flush draw donc on n'est pas qu'unu comme on dit est-ce qu'on trouve un spot de donkbet ici ou est-ce que tout le monde check ? je pense que vu comment on joue cette main donkbet n'est pas si horrible en vrai parce que on a une range qui n'est pas si dégueulasse pour donkbet j'ai le sentiment en fait si on a envie de donkbet en value on a quelques mains pour le faire bon après encore une fois ce coup on n'est pas trop censé être dedans mais moi donkbet ne me choque pas outre mesure parce que check raise ça va être très compliqué donc ça va être un check call à peu près tout le temps ouais je ne sais pas moi ça ne me choque pas de donkbet en vrai je ne trouve pas ça c'est horrible Benjo ? je vais dire exactement pareil que Ponce pour ne pas trop me commit à dire des conneries moi là oui sur le coup je vais je vais je vais check et après j'ai quand même envie d'aller voir au moins une carte après le flop avec ce genre de tirage là mais on a déjà expliqué que les couleurs ce n'était pas forcément la main qu'on voulait avoir donc disons que si le pot dégénère ça peut être compliqué c'est pour ça que l'option de Ponce elle est marrante mais est-ce qu'on en donkbetant est-ce qu'on va gagner le pot souvent tout de suite après tu dis que ça peut être pour value ça voudrait dire que trouver la couleur nous fait gagner de l'argent non en fait moi j'aime bien donkbet parce qu'on peut le faire aussi avec des brelans floppés en fait qui sont les main de value qu'on va donkbet ici et en fait ça peut nous permettre de 2 barrels parce qu'on aura toujours de l'équité pour 2 barrels quand on a gutshot plus flush draw déjà pour faire fold des meilleures mains que nous parce qu'on a quand même hauteur 5 ce qui est tout en bas de notre range donc j'aime bien aussi hauteur 7 j'aime bien prendre ces mains là pour bluffer de toute façon on pourra souvent 2 barrels et puis si on se fait relancer on pourra donkbet et call une fois et puis give up je trouve que ce n'est pas une option moi ce que j'aime le moins ici et je pense que ce que j'aurais sans doute le plus tendance à faire et qui à mon avis est une très mauvaise option ici c'est le check raise ouais ok comment je fais quoi ici ouais je suis d'accord avec ce que dit avec ce que dit Antoine je suis assez d'accord aussi après au niveau du au niveau du au niveau du donkbet why not je sais pas si on call ça en small blind à la limite ça peut être une main avec laquelle on peut donkbet on va checker Negreanu va faire son cbet il fait cher il fait 8500 dans 11400 donc un bon 80% pot et ça c'est des sizings qui seraient plus d'actualité maintenant ou ça reste quand même un truc qui se ferait si parce que en fait là parce que tu comptes tes comptes deux joueurs alors tu veux sur deux joueurs et en fait déjà 9-8-3 ici avec un flush row tu es sur un board que tu ne vas pas cbet beaucoup voire quasiment pas en fait ouais donc si jamais les rares fois où tu le cbet tu vas toujours prendre un sizing très cher donc à limite why not moi j'aurais checké je pense avec ma range mais je suis ok tu parles à la place de Negreanu quand tu auras checké on a Doug Bronson qui va payer donc du coup bon Ponce B tu as dit tu checkerais jamais donc tu pars pour flat bah ouais je ne suis pas mécontent de check call en fait c'est pas dérangeant je trouve je suis assez d'accord pour check call aussi en fait ce qui est un peu chiant ici c'est que quand il y a eu deux cbet et call quand tu checkerais tu risques d'être contre des draws supérieurs souvent tu peux nous être dans la merde je suis d'accord pour check call comment je je vais check call aussi on part pour check call on check call moi on ne me demande même plus mon avis tellement j'ai rien à dire t'as dit que tu checkerais pas t'as dit comme Ponce P t'as dit comme Ponce P alors on voit la turn la turn est pas mal elle est pas mal et je pense qu'il n'y a pas une turn qui fait rentrer plus de draws que celle-là c'est la dame de pique donc il a la couleur donc là on a fait flush 9, 8, 3 dame avec les piques qui sont rentrés le pot fait 37 000 dollars il nous reste 240 derrière et c'est 8 et 9 de pique ou c'est 9 et 3 de pique et le 8 et 3 de pique 8 et 3 de pique 8, 3 et dame de pique donc la flush est rentrée on a check call bon je suppose que personne donc bête la turn du coup là on check tout le temps d'accord ouais on part pour checker on part pour checker la turn donc on a flush on check negré à nous check check aussi du coup il debarre le bas et Dolbrunson check également donc on voit la river la river c'est l'as de coeur donc le flop c'était 9, 8, 3 avec 8 et 3 de pique la turn dame de pique qui fait rentrer la couleur parce que nous on a 7 et 5 de pique et la river l'as le pot fait 37 000 est-ce qu'on bet du coup river pour value ou est-ce qu'on est un peu trapiche et on décide de checker encore checker pour avec l'intention de check raise alors pourquoi pas ou juste récupérer récupérer un bet supplémentaire ouais j'aime bien j'aime bien miser ici tout simplement tu mettrais combien il y a 37 000 au milieu 37 000 au milieu après en vrai la question d'origine de Benjo est tellement vraie c'est que à l'époque tu mettrais combien à l'époque parce que c'est pas du tout la même chose quand le pique est rentré même à l'époque j'ai l'impression que j'ai pas envie de miser très cher pour espérer me faire payer parce que après j'en sais rien après t'as deux raisonnements t'as un peu le raisonnement en fait à l'époque quand tu bétais je pouvais faire souvent d'arracher tu disais toujours en gros en fait tu réfléchissais pas à ta range comme maintenant tu disais par quoi je vais me faire payer quel est le bon sizing pour me faire call tu vois c'est un peu la réaction avant moitié de pot vraiment je vais prendre un truc neutre je vais pas prendre de risque je vais dire moitié du pot tout simplement on part sur du du coup il y a 37 on part sur un 18 quoi à peu près 16 000 ou 18 000 ouais c'est ça ok Benjo tu ferais quoi toi ici tu bêtes j'ai pas envie de check parce que je m'appelle quand même David Benyamin et c'est un peu nas de checker rivière avec couleur quand t'es David Benyamin contre Negrano et Doy Bronson donc oui effectivement t'as envie de ils vont plus t'inviter ils vont pas être contents donc tu pars pour miser tu fais les mi-pot à peu près comme Ponce ou tu fais plus cher il y a quoi il y a 30 000 là 37 000 au milieu 37 ouais pour moi 20 un truc comme ça 20, 22 comment je non quoi que 200 000 le tapis 200 000 tu ferais comment cher tu fais cher ici non ouais le problème je connais les mains je connais le dis ce que t'aurais fait vraiment du coup si jamais tu te retrouves là ah mais oui je me rappelle de cette main maintenant c'est insane la fin est folle la fin est folle ouais c'est insane non mais vas-y raconte raconte là alors du coup on a checké on a checké Negreanu a fait il a décidé de trappe et ça donc c'est défendable pour toi excuse-moi j'interromps ouais non moi j'aurais moi je pense enfin j'aurais j'aurais tout le temps en value ici il y a trop de risques ça check derrière on est d'accord quand tu il va y avoir beaucoup de check check ouais il va y avoir beaucoup de check check et au final je pense que tu prends plus de value à bet et te faire call ou hero call qui a induce quelque chose en 3 way Negreanu il aime pas fold en plus dans ses high stakes poker il s'est fait souvent avoir il va beaucoup hero call et tout donc non je préfère clairement bet en plus c'est pas vraiment au spot que les mecs vont enfin il y a la strike qui est rentrée il y a la flush qui est rentrée ça va beaucoup il y a des voilà il y a des mains qui ont trop envie de call même perdante là-dessus donc je suis préférence pour bet on a checké Negreanu bet il fait cher le pot faisait 37 000 il fait 26 000 donc il fait un bon 3 quarts pot et là tu vas me dire que Doyle va réaliser sortir de l'eau Doyle a call Doyle a call Doyle a call donc il y a une bête de Negreanu Doyle a call donc le pot fait 90 000 nous on a 26 000 pour payer là la question c'est est-ce qu'on paye ou est-ce qu'on fold enfin pour moi j'en vois pas d'autre c'est un fuck call comme on dirait à l'époque aussi pareil expression de 2010 pour fuck call on partirait tous pour fuck call moi je suis assez d'accord mais c'est ça qui est fou dans cette main c'est que Benyamin il a fait la troisième option celle qu'on envisage même pas voilà exactement c'est à dire que David a raise donc je répète le coup c'était 9-8-3 open UTG de Negreanu call par Doug Bronson on a défendu en 7-5 en small blind le flop c'est 9-8-3 avec 3 piques 9-8-3 avec 2 piques pardon turn on fait notre flush tout le monde a checké et là river on va check raise on va faire 101 000 sur les 26 il n'a aucun sens ça n'a aucun sens c'est injustifiable en fait mais ce qui est énorme c'est après donc là je vais vous dire du coup ce qui s'est passé Negreanu à flush supérieur il a 10-9 de pique voilà les mains les mains dont on parlait dès le pré-flop c'est la raison pour laquelle tu ne veux pas jouer 7-5 exactement Doyle il a je peux dire dans mes souvenirs dis-en tes souvenirs il a roi-dame non ? non 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 Doyle il a brelant de dame il a deux dames il a brelant de dame il a flat les dames au cutoff ah oui il ne s'est pas éclaté pré-flop avec les dames exactement donc là ce qui est fou c'est que du coup et ce qui va se passer est complètement fou Negreanu va fold il a 9-8 de pique il a la flush au-dessus Negreanu va folder par contre Doyle va faire la calling station et Doyle va call c'est-à-dire qu'il a fait fold la meilleure main et il s'est fait call par mois bien et ce qui est génial et vraiment vraiment je vous invite à essayer de retrouver ça je ne l'ai pas retrouvé parce que c'est compliqué de retrouver la réaction de Negreanu l'explication de David Benyamin il dit ah oui il y a l'interview il dit je sais très bien qu'à ce moment-là Daniel a mieux et je veux le faire folder et je sais que de temps en temps je peux me faire call par Doyle par mois bien c'est insane ça n'a aucun sens c'est n'importe quoi aujourd'hui il pourrait dire la vérité quand même il pourrait dire juste qu'il a cliqué au pif il a chaté il a chaté il a chaté de mutants mais ouais cette main est folle je la trouve incroyable mais est-ce que la perception de cette main a évolué je reviens un peu à la question que je posais tout à l'heure est-ce qu'elle a évolué au cours des années je ne sais pas si tu as fait la recherche c'est un peu long mais est-ce qu'au moment de la diffusion tout le monde crie au génie et là aujourd'hui tout le monde crie à la super joueur c'est ça c'est un peu ça oui c'est ça c'est totalement ça à l'époque c'était du génie quand on voyait les mecs jouer c'était du génie et maintenant avec toute la théorie qui a évolué en fait la main là quasiment tous les joueurs là personne ne la joue pareil actuellement personne quasiment mais c'est ça c'est pour ça que le poker il est infini en fait parce que je ne sais pas s'ils ont les mêmes débats sur les échecs ou le backgammon peut-être qu'ils l'ont après je ne connais pas ces jeux mais le fait que la nature de la discussion puisse évoluer à ce point en une période finalement assez courte c'est génial donc ces petites mains qui nous rapportent quand même 265 000 dollars ça fait plaisir toujours d'un toujours d'un après ce coup quand même on les a plus on les a plus on n'est plus que 13 pour ce tournoi ouh attend il y a la bulle la bulle qui se rapproche il ne reste plus que 3 logos bleus il n'y a que des bulles en fait oui mais vous êtes top 2 la bulle du champagne c'est monstrueux vous êtes top 2 et vous avez un stack énorme il y a pas mal de mecs avec 2 blindes 4 blindes vous êtes chip leader avec 27 blindes c'est quand même beau le tapis moyen de 10 bébés c'est un peu plus que tout à l'heure on était à 9 donc là les gars on va vous le dire dans le chat c'est le moment c'est le tournoi la collusion est acceptée les gars la collusion est validée là les gars on vous le dit ok ça part en mail au support dès demain si c'est comme ça il n'y a pas de problème ce serait marrant un mec qui se fait bannir pendant le tournoi soudain ça frise et n'oubliez pas pour les sépices vous avez bouteille de champagne pour la TF bouteille de champagne la TF est à 7 joueurs c'est TF à 7 TF à 7 exactement ça coûte moins cher ça coûte moins cher avant c'était 9 ça fait 3-4 éditions que c'est joué en 6 max Benjo tu joues encore un peu au poker toi ou pas ? en ce moment hormis les ads que tu fais contre tes collègues non j'ai pas rejoué pendant le confinement j'ai eu un super bad run en expresso sur PokerStars et puis ça m'a un peu dégouté du jeu mais je vais revenir un peu plus fort ça va être tellement énorme que tu chip un million sur PokerStars pas d'interview surtout pas je vais dire depuis qu'on est enfermé chez nous le CE de Wina a ce tournoi hebdomadaire c'est un free roll on le joue sur Wina on a le compte Play Money c'est Play Money mais tu gagnes des bons d'achat toutes les semaines je joue ma vie sur ce truc et en fait je re-kiffe comme il y a 10-12 ans mais pour de vrai genre chaque spot et tout je suis là mais est-ce que j'ai la meilleure main est-ce que je bluff est-ce que je value avec cette tu vois tous les trucs et ça chambre un peu et tout et est-ce que c'est vraiment en fait c'est un free roll mais je n'ai même pas besoin de faire un dépôt en fait quand j'ai une partie comme ça chaque semaine je suis content est-ce que tu as vraiment l'impression parce que tu bosses dans le poker mais tu ne travailles pas du tout ton jeu et tu es vraiment enfin voilà est-ce que tu as l'impression que ton niveau il augmente quand même au fil de le rapport avec les pros le fait de suivre des corriges quand je joue mon niveau il n'augmente pas parce que c'est dur de mettre en pratique par contre mon niveau il a augmenté sur comprendre quand les mecs parlent entre eux quand je suis sur une discussion du team et tout là oui j'ai progressé de ouf mais la mise en pratique ce sera toujours un truc en fait c'est ton niveau à froid ton niveau à froid pourquoi ils font tel ou tel truc tu vois par exemple ce qu'il raconte Joao Vira dans la tête d'un pro tu me racontes ça il y a 10 ans je ne comprends pas c'est un martien tu vois alors que là tu vois en faisant un effort et tout tu es là ouais ok ok j'ai l'impression de comprendre mais après la mise en pratique ça n'a rien à voir et les justifications en fait pourquoi tu fais ce play et tout ça je ne saurais jamais parler comme un joueur de poker et raisonner comme un joueur de poker malgré tous mes efforts mais de toute façon j'en fais plus d'efforts donc je ne vais pas m'en vouloir pour ça mais en tout cas il y a une théorie que j'avais depuis les débuts à l'époque c'est Arnaud Materne qui était en finale de PT c'est que pour trouver un bon joueur de poker moi je pense avoir juste besoin de l'écouter parler de poker et je peux dire si c'est un bon joueur ou pas et je trouve que c'est encore valable aujourd'hui parce que je vois les commentaires qu'a fait Joao Viera dans ses épisodes je trouve ça vraiment c'est un mélange d'art et de science et de sport c'est juste c'est exceptionnel très très cool toi Ponce même question et en plus toi du coup tu fais tous les top of the puck avec des joueurs pro régulièrement est-ce que le fait de focus tous les tournois comme ça pendant les soirées tu sens que au niveau de ton jeu ça progresse pas mal même d'avoir les commentaires des joueurs sur tout ça d'avoir les explications à chaque fois je pense que n'importe quel joueur s'il se forçait à écouter tous les top of the puck depuis le début s'il les avait tous écoutés ce serait difficile d'en faire un joueur perdant parce que tu as quand même des explications de plein de joueurs et au poker c'est important aussi d'avoir plein de visions pour une explication j'ai perdu j'ai perdu à top of the puck donc c'est pas valable c'est vrai c'est vrai mais bon pas tous alors peut-être pas tous non mais donc je dirais oui ça me fait beaucoup progresser après si j'étais encore à fond dans le poker j'aurais sans doute plus travaillé mon jeu que maintenant moi je joue plus du tout c'est plus autant une passion qu'avant donc j'ai plus le temps de tryhard comme avant je pouvais mais c'est vrai que juste top of the puck j'ai l'impression d'être moins largué que si j'étais simplement dans l'écriture d'articles comme on faisait avant avec Benjo ou de coverage tu vas avoir une discussion où tu écoutes la discussion ou un joueur qui te raconte comment il a bust c'est vachement différent d'un joueur pendant un coup qui t'explique pourquoi est-ce qu'il va prendre sa décision donc c'est sûr que tu progresses beaucoup plus en faisant des émissions dans le chat on nous dit du coup R.I.P. Fuargel ouais R.I.P. Fuargel non il est encore là il existe toujours le Fuargel c'est toujours mon pseudo sur les amis du pic rouge mais il n'y a plus de j'ai arrêté d'ouvrir les coffres en fait ça ne m'intéresse pas donc j'y vais plus c'est dur et d'ailleurs attends on parlait de merde putain qu'est-ce que je voulais dire je suis allé trop vite dans ma question oui est-ce que tu as regardé non non la question c'est est-ce que tu as regardé du coup Tapis Volant a sorti les rushs de petits joueurs c'est cool je ne sais pas si vous avez regardé tu as regardé Benjo ? j'en ai regardé quelques-uns les flambeurs notamment ceux à Deauville ça me manque un peu Deauville au final j'étais curieux de voir ça j'ai regardé Ponce Nosebleed aussi c'est cool avec les Nosebleed c'est super incroyable Nosebleed vraiment toute une scène en fait c'est ça qui est vachement bien c'est que c'est toute une scène et c'est vraiment cool et il y a trop d'infos c'est ouf surtout tu vois qu'ils étaient tellement en avant sur leur temps c'est ça de malade si on se faisait un petit quiz bon j'ai envie de dire allez 25 attention non c'est pas ça c'est vraiment le petit quiz pour faire passer 12 left je suis le tournoi quand on arrive à la bulle c'est la fameuse demi-finale on a toujours Jacques Chirac et on a plus que on a 3 logos de WAM quand même ils avaient des beaux tapis c'est cuit au niveau des points ou est-ce qu'on a un matheux un expert qui nous fait le truc en live j'ai aucune idée des points c'est CP forcément ou c'est encore possible pour WAM je pense que à part si vous faites 1, 2, 3 1, 2, 3 est-ce que Laurent Dumont peut nous alors qu'on a un tapis de tapis de Luc Villon avec 6,4 blindes Ludwig Von 85 non Ludwig Von Luc Villon Ludwig Von 85 c'est Ludwig ce Ludwig Von Ludwig Von 85 il y a un groupe qui s'appelait c'était Ludwig Von 88 8 88 le rock 1D des années 80 il y a quand même beaucoup de personnalités on a encore Der Roosevelt Jacques Chirac c'est beau filtre beaucoup de gros personnages historiques un mec avec un avatar de PKR tu vois c'est un mec c'est un vieux de la vieille tu vois de PKR ah ouais tu vois pas ah ouais ça c'est ah à 6 contre As-Roi ah bah c'est ça va être pour WAM ça ça va être pour WAM ça splite non ça splite pas ah non ça splittera pas et ouais c'est le type leader qui il fait le ménage il fait le ménage ça fait le ménage Rouesvelte je viens de lire en fait de prendre le temps de bien lire le pseudo d'accord ok FD Rouesvelte mais c'est c'est pour ça c'est pour ça que je suis pour de changer de pseudo sur Wina parce que ça permet d'avoir tout le temps des nouvelles codes c'est des vannes c'est des vannes en fait c'est ça c'est ça qui est cool par contre il fait nuts toutes les mains en fait le mec qui est pas attaqué ouais il a toujours les bonnes pointures il n'y a pas un run très très compliqué il fait le ménage ça ne nous arrange pas parce qu'il monte un stack et ça ne nous arrange pas trop si si ça nous arrange non ça ne nous arrange pas moi je suis pour les sépilles je m'en fous ça finit à 5h du matin monsieur il y a quand même peu de chance je vous rassure est-ce que je vous propose que pour les ah bah putain mais ça part à tapis sur toutes les mains par contre il y a un sépiste un peu isolé il y a un sépiste totalement isolé sur la table il est tout seul au milieu de 3 ou à 1h est-ce qu'on peut on pourrait pas pimenter un peu tout ça et le mec qui gagne un coup avec 7 et 2 par exemple remportera un ticket oui bah ça on peut le faire allez 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 ce serait quoi le montant du ticket alors 10 euros 1000 euros un ticket un ticket à 10 balles ouais 10 balles c'est cool allez un ticket à 10 balles mais attends non mais en ICM c'est pas bon ce que tu proposes parce que ça vaut non mais tu parles excuse moi nous on est pas non mais ça marche pas parce que là c'est la bulle non c'est pas encore la bulle de la bouteille de champagne non il y a 300 balles à gagner il y a une bouteille de champagne c'est compliqué quand même ce que tu leur proposes non mais il y a le panache tu sais ce que c'est le panache l'ICM du champagne ça marche que pour les sépistes ouais bien sûr Roosevelt qui va bust Roosevelt qui bust As 5 contre Roi-Dame un président contre un autre président on l'annonce la personne qui gagne qui gagne un coup soit préflop ou postflop avec 7 et 2 il le montre et il remporte un ticket à 10 euros même en walk les gars ça compte mais montrez vos cartes il faut le montrer sinon on vous fera cocher l'option le moment venu voilà il faut lever il faut cliquer sur les cartes 7 et 2 7 et 2 ça fait gagner et moi je double si vous faites qu'un flush avec le 7 et 2 voilà 50 euros je vous file 50 euros en ticket le mec il prend trop de risques moi je donne 10 000 euros si vous faites qu'un flush royal avec 7 et 2 je peux pas 10 000 euros au moment d'été surtout tu peux faire qu'un flush royal avec 7 et 2 si tu joues le board tu peux tu peux si tu joues le board ok petit quiz tu préfères ouais j'adore les tu préfères en parlant tu préfères à minuit 30 il est minuit il est jamais trop tard pour faire des tu préfères il est minuit 30 je vous propose ça peut partir en cas ouais je vous propose des tu préfères tu préfères lécher la barre pour se tenir dans le métro ou mâcher un chewing-gum trouvé par terre on joue vraiment tu préfères ouais tu dois mâcher le chewing-gum combien de temps tu dois le mâcher quoi il faut qu'il se rehumidifie quoi 1000% on mâcher le chewing-gum je mâche le chewing-gum en léchant la barre du métro je fais une bulle je fais une bulle avec ouais le chewing-gum ah c'est TF c'est TF ou pas ah oui on est TF là on est TF allez il y a un il y a un il y a un seul ouais c'est les deux derniers boss c'est Mick Témic Rialto GG 9ème et 8ème place le mec le mec il a gagné un win à Series il va gagner ce tournoi avec 2 milliards de joueurs attends c'est le seul attends en même temps les stacks des autres putain pour lui faire mal là allez Jacques Chirac allez cochon masse allez cochon masse non mais il ne peut pas il va te mettre la pression ne l'impe pas il va te mettre la pression alors comment je quand même pour que je fasse un peu le mec qui a préparé c'est une situation qu'on n'avait pas vue depuis le WAM vs CP2 du 17 mai 2011 où il y avait un seul joueur de WAM en table finale je t'y l'ai dit et ouais t'as vu je te sors les anecdotes là ah non c'est à s'y arriver sur le WAM vs CP4 du 10 avril 2012 un seul WAM sur 9 en TF c'est un mec qui invente des anecdotes personne ne pourra je me suis fait j'ai un putain de fichier devant les yeux là je suis en train de vous regarder non mais moi j'ai quand même une quote historique avant de commencer sur cette finale c'est Samsonov sur le WAM vs CP8 j'ai vu 2 ou 3 crevards jouer pour le CP alors qu'ils passent leur vie à Braque sur WAM tout ça pour un fri-roll de victoire je vais taire les noms par charité chrétienne moi je ne tirerai pas les noms parce qu'on en connait tous on en connait tous un qui traîne sur le CP et qui vient même dans la cuisine du CP de la radio très souvent et qui est en bleu c'est Aigus c'est Aigus ah oui non mais je ne pense pas qu'on pense à Aigus quand on parle des crevards moi je pense ah non je ne pensais pas aux crevards non je ne disais pas crevards mais quelqu'un qui a deux amours il est un peu il est un peu qui est en trouble et un trouble de la personnalité assez important Aigus très bien bon vous avez tous choisi le chewing-gum alors du coup ouais oui c'est assez évident surtout en ce moment ça me parle tu m'aurais proposé un crouton dans les toilettes j'aurais peut-être changé d'avis mais sinon je suis bien ah le truc du soupeur il met la pression il met la pression le champagne c'est pour la TEF vous avez le champagne les mecs là vous êtes en TEF non c'est pas la TEF à mon avis la TEF il y a une ah oui si on est en TEF allez Roi-10 allez Roi-10 on est chip leader allez Jack Chirac il a slow roll il a slow roll de ouf bah il est pas slow roll non il est pas slow roll non le slow roll tout à l'heure j'ai proposé ça ma meuf elle m'a dit je lèche la barre du métro mais en haut sinon sinon tu lèches la barre du métro avec un chewing-gum au premier service de 5h du mat genre à Paris par exemple au premier service quand tout est désinfecté t'es le premier à rentrer dans la rame tu la lèches en vitesse et puis là tu vas tout de suite dans ce cas là le chewing-gum c'est pareil je ramasse le chewing-gum de ma meuf par terre si on rentre dans des théories les gars j'essaie de trouver un échappatoire à des questions qui sont non moi j'aime quand c'est dégueulasse les pires questions du monde j'aime quand c'est dégueulasse alors deuxième question Jacques Chirac il floppe brelant quand même direct ça se passe bien voilà il fait le ménage et là c'est la TEF là on est TEF attends à voir si ça change on était déjà en TEF on était déjà TEF donc il avait déjà sa bouteille de champagne voilà il a eu sa bouteille de champagne est-ce que tu préfères être réincarné en moustique ou ne pas être réincarné c'est facile ça qui a envie d'être un moustique pendant une heure moustique moustique tellement moustique tu vois rien chéché tellement je piquerai des endroits tellement je vous ferai chier trop bien mais tu vis quelques heures en tant que moustique ouais mais je m'éclate avant de me faire écraser je lui mets la misère au mec il va danser probablement tu te rends même pas compte que t'es un moustique donc en fait ah si t'es réincarné donc tu te rends compte que t'es un moustique dès que ça peut sucer du côté de chichi alors tu préfères avoir la barbe en steak haché ou les sourcils en frite ah les sourcils en frite ouais en plus ça fait une sorte de visière quand il y a beaucoup de soleil donc ça il y a un petit intérêt quand même ah mais t'as l'huile qui te coule dans les yeux par contre si elle est bouillante je prends la barbe en steak si elle est à température ambiante après la barbe en steak de temps en temps ça arrive pardon excusez moi je déviene bon ça dépend ça dépend la cuisson du steak tu vois si il est à point ça va carbonisé si ça a passé plus de deux minutes sur le grill et tout c'est désagréable parce que ça pue le steak trop grillé donc avoir ça tout le temps voilà à point ça peut à la limite passer ah le bad beat oh le bad beat c'est bon il avait une blinde il avait genre une blinde c'est bon pour Cochonmas j'ai l'impression qu'il y a un heads up qui se dessine attention Cochonmas qui push il a de la folle d'équité il a de la folle d'équité a priori il va être payé je pense qu'il sera peut-être payé par la big blinde je ne suis pas sûr payé une fois allez Asvalet ça tient allez oh le roi direct oh là ça run très bien ça run tellement bien bon allez vous êtes deux les mecs qui veut mon RSA et Jacques Chirac les gars déconnez pas pour l'honneur on a quelqu'un avec 7 et 2 off putain chaud 7 et 2 chaud off 7 et 2 allez putain incroyable allez vas-y d'autres questions toute ta vie chaque fois que tu arrives tu préfères que toute ta vie chaque fois tu entends quelqu'un dire tiens voilà l'autre con qui arrive ou chaque fois que tu te pars tiens il y a l'autre con qui s'en va moi je préfère le non je préfère le il y a l'autre con qui arrive ouais l'autre con qui arrive comme ça c'est clair dès le début et tu peux avancer à partir de ça et tu peux amortir tu peux toi même désamorcer le truc alors quand tu te pars on dit ouais l'autre con ça fait vraiment genre c'est le head up c'est le head up attention ouais il n'y a pas de respect c'est le head up pour les dernières questions tu préfères manger un chocolat goût caca ou un caca goût chocolat le caca goût chocolat c'est évident non ouais le caca non non c'est pas évident il y a chichi dans les questions il y a chichi dans les questions après moi c'est des trucs que je connais donc voilà tu as fait les deux moi j'ai fait les deux et l'expérience on peut préciser on peut préciser moi je préfère un caca goût caca donc c'est un caca standard avec une texture assez classique on va dire ouais c'est un on est parti sur un caca revisité voilà en trois cuissons non 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 parce que si tu manges un chocolat qui a le goût de caca ça présuppose dans ta question que c'est fait avec les ingrédients du chocolat puis après que les mecs dans la cuisine ils ont mis des ingrédients pour vraiment que ça ait une sale odeur et tout donc je vais quand même manger ça parce que ça présuppose ça reste quand même de la cuisine par contre manger un caca c'est juste tu manges un truc qui est sorti du cul du mec donc non non je suis désolé écoute théoriquement moi je vais prendre le caca mais du mec qui était à 5h du matin qui s'est fait désinfecter dans le métro avant voilà d'accord je prends le caca ah qui arrive à l'ouverture je prends le caca les cacas c'est mieux s'il a le goût du chocolat au moins une fois que tu l'as dans la bouche bah c'est du chocolat quoi et pendant ce temps là il y a Jacques Charaque qui est en train de mettre la pression on a deux pour un il va se faire 3-bet et c'est un 3-bet light regarde c'est maintenant voilà il y a dans ce matchup une fracture payé allez 3-bet light j'avais dit le 3-bet light allez le 10 le 10 oh putain le bat vite quoi c'est bon ça j'avais annoncé le 3-bet light il faut payer mais pourquoi mais il faut payer oui mais il faut gagner mais de toute façon quoi qu'il arrive c'est pour WAM c'est pour CP cette histoire là CP ouais mais non mais là oui c'est pour nous mais nous on veut on veut la victoire jusqu'au bout oh le shove 45 blindes c'est payé non allez Jacques allez Jaco allez Jaco Paris pour le RPR 45 blindes t'es gentil c'est 20 blindes en fait oui c'est 20 blindes effectivement il a pas l'habitude des tournois comment je il sait pas il a fait de l'habitude ça c'est quoi j'ai pas de répartite t'as prévu du coup de faire un tournoi live cette année comment je trouve pas live déjà 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 en plus en plus il m'avait dit je vais aller au WSOP je suis chaud il m'avait dit tout ça a joué je comptais faire des heads up en famille sinon des triandides en famille je comptais faire tout le circuit cette année je voulais me dire c'est une année je vais me faire le circuit live ouais enfin la CP Radio à Marrakech à Dublin putain j'ai oublié de vous poser une question tout à l'heure c'était combien vous pouvez me citer de tournois organisés par Apo après je disais je déconne l'émission fait 3h on a pas le temps tu cites n'importe quel tournoi au pif t'as 2 chansons tu dis Apo et Aboïne tu dis Lapo 10 Lapo 50 Lapo 100 Lapo 500 en général il faut faire Lapo après tu mets un chiffre et tu mets genre Ex en Provence une ville la grande botte et après tu changes et après une fois que t'as fait tout Apo tu changes tu fais Texapoker Texapoker c'est ça Lapo 500 de la grande botte Lapo Deep Stack d'Yvonne c'est forcément bon oh là là il a slow roll c'est bon ça bravo mais c'est pas fini c'est pas fini il importe un ticket à 10€ le slow roll non ? non on a pas encore vu de 7-2 le slow roll avec 7-2 non mais là ça vaut trop cher les gars faut qu'on ticket à 50€ s'il gagne avec 7-2 c'est noté on peut même faire péter les 100 balles oh là là si vous gagnez avec 7-2 c'est un ticket à 100 balles 7-2 c'est 100€ les gars voilà et là les mecs 10€ c'est pas possible chaud le 7-2 putain mais chaud le 7-2 100 balles et là tu hero call avec 7-2 suité putain et là tu prends un walk avec 7-2 et c'est là que les mecs vont whine de ne pas recevoir 7-2 qui arrive aussi souvent qu'à ce coin donc pas très souvent en fait on est tous je suis focus moi le c-bet un tiers full range sur ce board d'Undam 6 ça passe on s'entraîne pour les tournois on est un paillasson on s'entraîne pour les tournois de dimanche soir on peut être focus ouais sur le tournois de dimanche soir ce soir putain dimanche là je vais lancer 25 tournois je pense waouh putain c'est une énorme session tu vas commencer à quelle heure de faire la bataille heure je vais faire de 14h à 4h du matin a priori j'ai essayé de le chauffer pendant les Winner Series parce que first time j'ai fait un peu les Winner Series j'ai pas mal grime ça va être payé ça va être payé regarde moi c'est pas payé c'est pas payé il va payer Roi-Valet il va payer Roi-Valet il lui dit pas de la merde il y a deux écoles il est toujours en stream il est toujours sur ses tables en incognito à 200 il y a deux écoles pour moi il fait la meilleure stratégie imaginable pour un mec pour un top shark c'est à dire qu'il a 100% de regback et il fait un masse il n'a pas 100% de regback non mais il a 80% quoi c'est pas exactement ça ce sont des c'est des choses qui sont confidentielles dans le contrat mais il est revenu dessus dans le passé en fait il n'aurait pas dû parce que c'est confidentiel mais c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça mais il a un gros regback en tout cas il a forcément un gros regback et il a tout intérêt à faire beaucoup je veux bien qu'on en discute parce que moi du coup je n'ai pas 100% j'aimerais je voudrais bien voir un deal personne n'a 100% en fait c'est pas possible non mais juste 50 je peux pas avoir 50 52 52 ça va c'est quoi le regback d'un Red Diamond du coup au final Red Diamond c'est 40 je crois que c'est 40 bonne chance donnez-moi 40 du coup attention c'est bon c'est bon c'est commit c'est commit c'est le slow roll ça c'est un slow roll ça c'est un slow roll il a 2 c'est 2 imagine il gagne le tournoi 7 et 2 7 et 8 c'est un énorme slow roll c'est la victoire messieurs c'est la victoire complète il a perdu avec 2 as il a perdu avec le panache putain imagine il avait 7 et 2 de coeur t'imagines comment ça aurait été 7 et 2 de coeur c'était beau pourquoi il a attendu 20 secondes parce qu'il sortait le téléphone et qu'il prenait un un screenshot il voulait voir au live il s'est fait un kiff avec 7 et 8 en heads up t'es quand même souvent loin devant t'as tirage qu'un de flush plus la paire ouais mais tu gagnes un tournoi au MCP et voilà GG en tout cas Jacques Chirac bravo bravo Jacques Chirac bravo Jaco c'est bien super Kadhi on aura un article très facile à écrire on l'avait annoncé il y a longtemps le Chirac ça faisait longtemps qu'il était dans les 10-20 premiers et puis encore et puis félicitations aussi à Skag putain le mec mais je change de pseudo Skagboy FML Skagboy FMJLA voilà il va vouloir dire quelque chose du coup si t'es dans le chat tu peux nous dire ce que ça veut dire en tout cas félicitations à toi tu termines deuxième tu as déjà gagné un Winamog Series donc tu dois baigner dans l'oseille déjà donc baigner dans l'oseille félicitations j'ai envie de te dire bravo et du coup ils ont pris 100 euros et un ticket à 100 euros pour Skagboy FMJLA c'est bon pour 1 euro 164 euros et un ticket à 125 pour Jacques Chirac plus du coup la bouteille de champagne et bien entendu l'honneur et la fierté et Préning Mantis qui nous dit comment ça se passe pour le champagne non mais c'était une blague vous n'avez pas de bouteille de champagne ah les enfoirés non non il est super réglo le webmaster là dessus ça va arriver par la poste direct donc tu vas sûrement être contacté assez rapidement pour fournir tes coordonnées je peux te dire que le webmaster il est réglo sur tout ah oui déjà il est réglo sur tout mais alors l'alcool je peux te dire qu'il n'y a aucun risque il est intraitable il est intraitable et même en période de confinement là tu as des colis qui sont prévus d'être livrés la bouteille elle arrivera avant c'est clair si la poste s'interrompt il prend son Kangoo ou son Senec je ne sais plus et il vient il arrive le mec arrive en tout cas du coup bravo au préimentis tu as dû faire TF puisque tu demandais ça et puis écoutez messieurs minuit 45 on est dans les clous j'ai envie de dire on avait dit une heure Ponce Pays il avait dit une heure tout à l'heure on est dedans il s'est encore trompé comme d'habitude il avait dit dans une heure j'étais bien j'étais bien et bien écoutez merci beaucoup Benjo Ponce d'avoir été avec nous pour cette douzième édition du CP versus soi c'est putain fatigué remporté encore voilà 8-4 8-4 commence à creuser commence à creuser c'était ouais c'était très chouette et je ne sais pas quand aura lieu la prochaine mais j'espère que ce sera ailleurs que chez nous pourquoi ? on va ouvrir une room CP mais ça arrive il ne faut pas mettre de chat il reste un risque de tasser un gros bon on la fera sur PS alors du coup alors vous avez fait exprès de ne pas comprendre ce que j'ai dit ou quoi ? pas de confinement quoi j'espère qu'on sera tous ensemble en train de boire des coups on fera une édition live pour fêter le déconfinement au badaboom on y était et bien écoutez merci beaucoup à tous les deux merci à toi Chichi j'espère que toi internet va rouler pour ta semaine et puis on se donne rendez-vous nous la semaine prochaine pour un épisode classique de Club Poké Radio avec des petits grinders pas piqués des anneuthons c'est qui ? Julien RQT la semaine prochaine oh intéressant ça allo merci beaucoup les gars de nous avoir accueillis et bravo merci le CP et bravo au CP il y aura Nico Ward aussi la semaine prochaine d'accord un petit grail de rock idée voilà et bien écoutez merci beaucoup Ponce P et puis good luck pour la Téloche et puis Benjo merci pour tout merci Comanche merci Chichi merci Webmaster qui est derrière Pat Le Guen et puis gros bisous oh putain oh putain il a rassé bisous à tous ciao bonne soirée ciao tout le monde ciao ciao ciao